La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation, je vais y arriver, et la formation. La parole est à M. Yannick Neuder, rapporteur de la Commission des Affaires Sociales. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de l'adoption de cette proposition de loi lors de la Commission des Affaires Sociales mercredi dernier, la pénurie de professionnels de santé nous met dans une situation alarmante suite à la démographie médicale en France, et notre système de santé et d'accès aux soins est donc en péril. Vous le savez, je vous rappelle quelques chiffres, 30% des Français vivent dans un désert médical, 6 millions d'entre eux n'ont pas de médecin traitant, dont 600 000 dans l'infection longue durée, et 87% du territoire français est un désert médical. Ces chiffres sont inacceptables dans un pays où la protection de la santé et santé est garantie par la nation, comme le prévoit notre Constitution. En dépit des mesures qui ont été prises, le compte n'y est pas, nous le savons, la situation est trop alarmante et nous devons aller plus loin, adopter des mesures complémentaires et activer d'autres leviers. Aujourd'hui, notre pays compte 99 500 médecins généralistes, un peu moins de 80 000 en 2025, dont 55 000 seulement en exercice, et 50% des médecins généralistes ont plus de 60 ans. L'équation est donc la suivante, moins de médecins, un volume d'activité plus faible par médecin et une augmentation des besoins de santé. Vous l'avez compris, nous arrivons dans une impasse. Mon souhait est de dépasser les postures partisanes pour faire émerger un consensus sur des mesures qui amélioreront concrètement la démographie médicale à court, moyen et long terme. J'ai cherché à retravailler mon texte pour améliorer en commission et à travers les amendements que vous défendrez. Je l'espère le plus rapidement possible. Je vous en remercie. Et je vous remercie également pour votre attitude constructive durant tous ces travaux. L'article 1er de cette proposition de loi vise à rénover et à rendre effectif le numerus apertus mis en place dans la loi OTSS. Ce numerus apertus est loin d'avoir porté tous les effets attendus. Notre capacité de formation actuelle, annuelle, est de 10 000 étudiants en deuxième année. Ce qui nous permet de retrouver le niveau de début des années 1970, alors que la France comptait 15 millions d'habitants en moins. L'article 2 de cette proposition vise, quant à lui, à lutter contre la fuite des cerveaux. Environ 5 000 étudiants, dont 2 000 en Roumanie, mais également en Belgique, en Espagne, en Roumanie, ont décidé du fait d'un système trop restrictif en France de faire leurs études de santé à l'étranger. L'article 2 leur permettra, pour ceux qui souhaitent, de réintégrer une formation de médecine dans notre pays, et ce, avant le troisième cycle. Enfin, l'article 3 permettra de former davantage de médecins à travers le développement de passerelles adaptées et accompagnées, destinées aux professionnels paramédicaux. Des passerelles qui existent aujourd'hui, mais sont peu connues, peu développées et rigides. Nous devons les rénover. Mes chers collègues, l'accès aux soins est un sujet qui doit mobiliser sans relâche, et qui doit se faire unanimement sur l'ensemble de ces bancs. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'aller plus loin pour améliorer l'accès aux soins, à travers la formation, plus de médecins en cohérence avec les besoins du territoire. Je vous remercie à tous. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Agnès Firmin, le Baudot, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, c'est sur un objectif partagé par le gouvernement et l'ensemble des bancs que nous débattons aujourd'hui. En effet, face aux enjeux de démographie médicale, face aux tensions auxquelles sont confrontés certains de nos services hospitaliers, en tant que responsables politiques, nous partageons un même sens du devoir. Ce devoir est, et je reprends ici une partie de l'exposé des motifs du texte proposé par vous, monsieur le député Nader, de redonner à notre système de santé toute l'efficience qui le caractérisait et qui a toujours fait la fierté de la France en la matière. Les leviers d'action sont nombreux en matière de politique de santé publique et le gouvernement s'en saisit pleinement. Le budget de la Sécurité sociale pour 2024 vient d'être adopté définitivement, avec des mesures fortes pour l'attractivité hospitalière et un meilleur accès aux soins. Les négociations conventionnelles battent leur plein avec les médecins libéraux, et nous devrions les rouvrir très prochainement avec les pharmaciens. Sans oublier les différentes propositions de loi qui ont été travaillées ces dernières années ici même, avec des avancées importantes pour accélérer le décloisonnement de notre système de santé. Je pense bien sûr aux deux lois Riste et à la proposition de loi Balthou, dont je tiens à saluer l'issue conclusive de la commission mixte paritaire, avec un accord trouvé ce matin même. Car pour transformer le fonctionnement et l'organisation territoriale de notre système de santé, afin qu'il réponde à ses objectifs, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution unique. Nous connaissons les enjeux. Trop longtemps, le numerus clausus a rationné l'offre et sa suppression a été un acte absolument fondateur. Depuis, nous formons déjà plus de professionnels, plus 15% par an en moyenne. Je le sais, cela n'est pas encore assez. La charge qui pèse sur les soignants est encore lourde et nous entendons toutes les attentes des Français, en particulier de ceux de nos concitoyens qui vivent dans les territoires les moins dotés. C'est pourquoi nous devons continuer de développer les outils, les solutions et les organisations nous permettant de faire face, y compris à court terme, à des besoins de santé croissants. Développer les organisations collectives, accélérer les partages de tâches et les dégélations de compétences, favoriser l'innovation et l'expérimentation, c'est ce à quoi nous sommes attelés. Et ce sont également, là, des éléments majeurs, des nouveaux déterminants de l'attractivité des métiers de santé qu'il nous faut absolument saisir, aussi bien pour fidéliser nos forces vives que pour inciter les jeunes à être toujours plus nombreux à les rejoindre. Et tout cela ne fonctionnera que si nous arrivons à créer une dynamique collective autour de ces enjeux, dans un mouvement qui embarque bien sûr les pouvoirs publics et les professionnels de santé, mais qui s'appuie localement sur des coalitions mobilisant également les collectivités, les élus et les citoyens, avec comme maître mot la confiance et les responsabilités partagées. Ainsi, je salue l'esprit du premier article de cette proposition de loi qui vise à mieux prendre en compte la parole des acteurs et notamment des élus d'un territoire dans la structuration de l'offre de formation en fonction des besoins identifiés localement. Je pense que chacun peut et doit trouver sa place dans ce dialogue renforcé au plus près des enjeux. La proposition présente de l'intérêt. Il nous faudra, je pense, poursuivre la discussion pour être très précis sur les conséquences pratiques que pourrait avoir ce dialogue. Car les capacités de formation effectives des universités restent une réalité qu'il faut impérativement prendre en compte que nul ne saurait ignorer. Même si les facultés ouvrent aujourd'hui de plus en plus d'antennes délocalisées, que les campus s'agrandissent et que l'éducation numérique offre de nombreuses perspectives, le principe de réalité reste à la base de tout. Je pense ici surtout à la capacité d'assurer une formation répondant aux plus hautes exigences de qualité. C'est d'autant plus crucial en médecine et nous ne transigerons jamais avec cet impératif. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas perdre l'acquis d'une régulation en partie quantitative. La prise en compte des capacités de formation disponibles tant pour la formation théorique à l'université que pour la formation pratique hospitalière ou extra-hospitalière reste indispensable au maintien d'une formation de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. Je redis également que ces enjeux se retrouvent aussi dans la PPL Valdeau. Son article 5 bis aborde déjà cette question de la prise en compte des besoins de santé des territoires. L'articulation entre ces deux textes reste donc à préciser. Nous avons cependant, grâce à l'aboutissement de la CMP dont je me réjouis, déjà une forme de concrétisation qu'il convient de saluer collectivement. Le principe de réalité doit également nous guider lorsque nous évoquons la question soulevée par l'article 2 de l'intégration en cours de formation des étudiants français qui ont choisi de suivre leurs études de médecine dans un autre pays européen. Cette idée, telle qu'elle est ici proposée, ne nous paraît pas être une solution opportune. Je tiens à rappeler d'emblée qu'il existe un principe de reconnaissance des diplômes entre États européens qui s'appliquent bien entendu aux différentes spécialités médicales comme aux dentistes, sages-femmes, pharmaciens et métiers paramédicaux. Aussi, à ce jour, pour les ressortissants français qui seraient diplômés, par exemple en Belgique ou au Portugal, des modalités de retour sont déjà prévues en fin de cursus. Tout, comme la réglementation actuelle, prévoit déjà les conditions et modalités d'accès aux études de médecine pour les étudiants inscrits dans un État membre de l'Union européenne, un État parti à l'accord sur l'espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. Les retours des étudiants français, quand et si tant est que ceux-ci le souhaitent, sont d'ailleurs une réalité, généralement observée entre le deuxième et le troisième cycle au moment des ECN. Ainsi, prévoir des conditions d'intégration en cours de cursus, hors des possibilités déjà existantes et qui s'appliquent à tous les étudiants et professionnels européens, poserait des questions très pratiques et notamment juridiques d'égalité de traitement avec les étudiants engagés dans un cursus universitaire. Nous ne pouvons exclure l'instabilité que représenterait une telle disposition. Je tiens par ailleurs à vous assurer, Mesdames et Messieurs les députés, que nous poursuivons le travail afin de faciliter et de fluidifier toujours plus les parcours des praticiens à diplôme étranger qui souhaiteraient exercer en France. Venu d'Europe, bien sûr, j'ai évoqué le principe de reconnaissance mutuelle, mais aussi d'ailleurs. C'est le cas pour les PADU qui font l'objet de dispositions spécifiques dans la PPL Valtou. C'est dans ce même état d'esprit que j'aborde la troisième proposition qui figure dans cette PPL. Je partage bien entendu l'objectif d'encourager les passerelles. Et je rappelle notamment que la possibilité pour les auxiliaires médicaux de bénéficier d'une passerelle spécifique vers les études médicales existe déjà depuis 2017. Cela en plus des dispositifs existants de longue date permettant l'admission en deuxième ou troisième année de médecine des titulaires de diplômes ondothologiques, pharmaceutiques ou de sages-femmes. Je rejoins donc votre objectif d'encourager ces parcours et de soutenir la motivation des étudiants qui s'y engagent, sans rien sacrifier toutefois à la qualité de ces parcours. C'est pour cela que cet article me semble avant tout être un dispositif d'appel qui ne condredit en rien les dispositions aujourd'hui applicables. Par ailleurs, je tiens également à souligner que les passerelles ne sont pas la seule voie de montée en compétence dans le système de santé, bien au contraire. Nous avons besoin des paramédicaux et de toutes les professions de santé autant que nous avons besoin de médecins dans le système de santé comme dans chaque parcours de soins. Grâce aux leviers que constitue la pratique avancée, l'accès direct, les partages et délégations de compétences qui doivent se déployer prioritairement dans des organisations territoriales collectives et coordonnées, nous permettons à chaque professionnel de se saisir de perspectives d'évolution professionnelle tout au long de sa carrière afin que chaque métier déploie son plein potentiel et trouve toute sa place dans un système de santé en pleine transformation. Aussi, mesdames et messieurs les députés, je pense que nous pouvons reconnaître que, sur les différents sujets évoqués dans cette PPL, les lignes bougent et les choses avancent. Toutes et tous, nous continuons à accorder une attention prioritaire accordée aux sujets essentiels de l'accès aux soins et de la formation des médecins. Cet état d'esprit doit continuer à prévaloir pour permettre de construire collectivement de nouvelles solutions utiles à nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à madame Isabelle Valentin pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur et mes chers collègues, la France connaît une situation alarmante en termes d'accès aux soins. La démographie des professionnels de santé est désormais un défi majeur. Aussi, monsieur le rapporteur, vous indiquez que l'offre de soins en médecine générale est à présent déficitaire, soulignant les difficultés d'exercice de cette profession. En 2019, 8 médecins sur 10 déclaraient avoir des difficultés à répondre aux sollicitations des patients. L'offre est inégalement répartie. 87% de la population vit dans un territoire concerné par un désert médical. La proposition de loi que vous nous sommettez ce jour devrait faire l'unanimité, puisque c'est une première réponse pérenne en matière d'accès aux soins. Cette PPL s'intéresse à la formation de plus de médecins, seul moyen pour répondre aux déserts médicaux. Vous nous proposez de définir le nombre d'étudiants en médecine au regard des besoins des territoires en priorité, de réintégrer à nos facultés les étudiants français inscrits dans une formation en médecine à l'étranger, et vous souhaitez rendre plus attractives les passerelles existantes pour que les paramédicaux puissent reprendre leurs études de médecine, ce qui favorisera leurs évolutions de carrière et les rendront donc plus attractives. Pour toutes ces raisons, les députés et les républicains comptent sur la responsabilité de chacun d'entre vous pour que cette PPL de bon sens soit votée ce soir dans cet hémicycle. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, à l'issue de cette journée, je vous propose la création d'un nouvel outil législatif, la PPI, proposition d'intention. Les propositions d'intention, ce sont des textes intéressants mais qui emportent peu de réalités opérationnelles concrètes pour nos concitoyens. Là, notre Assemblée va examiner de nouveau une proposition de loi portant sur l'accès aux soins, après celle de nos collègues Stéphanie Riste et Frédéric Valtoux, celle de notre collègue Frédéric Valtoux ayant été adoptée ce matin par une commission mixte paritaire. L'accès aux soins est indéniablement un sujet majeur. 6 millions de personnes sont aujourd'hui sans médecin traitant, dont près de 600 000 souffrent pourtant d'une infection longue durée. Un tiers de la population vit ainsi dans un désert médical avec pour conséquence 1,6 millions de personnes qui renoncent à des soins. Mon département de la Vienne, comme tant d'autres, n'est pas épargné par ces difficultés. Avec l'ensemble des acteurs locaux, nous nous mobilisons au sans-relâche pour améliorer l'accès de nos concitoyens à la santé en favorisant la création de maisons médicales, la délégation de tâches ou la constitution de communautés professionnelles territoriales. Mais pour autant, le problème reste aigu. Et en plus, au cours des prochaines années, il est prévu que ces difficultés d'accès aux soins s'aggravent dans trois quarts des départements. Notre pays connaît en effet un effet ciseau particulièrement dévastateur. L'augmentation et le vieillissement de la population génèrent davantage de demandes médicales. Mais l'offre proposée par les professionnels de santé décroît, notamment du fait de départs à la retraite non remplacés. Cependant, proposer une loi tous les six mois ne fera pas apparaître par magie des médecins, des dentistes ou des gynécologues. En matière d'études de médecine, nous savons hélas que toute mesure complémentaire à la réforme du numerus clausus de 2019 mettra au moins dix ans à produire un quelconque effet. On peut tout reprocher à cette majorité, mais au moins elle a fait la réforme du numerus clausus. Cette évolution aurait dû être faite depuis des dizaines d'années. Mais les majorités successives, dont les vôtres, chers collègues, s'y sont refusées. Là, vous proposez de faire correspondre les besoins en santé du territoire à l'offre de formation. Le principe est « on ne peut plus ça ». Mais il est déjà, à mon sens, écrit dans la loi, même si ce n'est pas tout à fait sur les mêmes modalités. Et l'offre de formation n'est en rien le gage de pourvoir les besoins du territoire concerné. Certaines spécialités ne sont enseignées que dans certaines facultés, où certaines facultés sont remplies d'étudiants extérieurs à leur territoire et qui retourneront en grande partie d'où ils viennent après leurs études. Par exemple, la faculté de Poitiers a une majorité de Bordelais, du fait du côté très sélectif de la fac de Bordeaux. Est-ce que ces futurs médecins vont s'installer dans les campagnes de la Charente ou des Deux-Sèvres ou prendre un poste au CHU de Poitiers ? Majoritairement, non. La régionalisation des concours est une question à se poser. L'article 2 porte sur la réadmission des étudiants français partés à l'étranger. Au-delà du caractère plutôt discriminatoire dans le cadre européen, il faut se poser la question pourquoi autant de jeunes partent à l'étranger. Peut-être faut-il se questionner sur le nombre de médecins global que nous formons en France. Et l'article 3 sur l'accélération des études de médecine pour d'autres professionnels de santé m'interroge. Peut-être que 10 ans pour former un médecin généraliste, c'est à la fois trop long et surtout repoussoir pour beaucoup de nos jeunes. Monsieur le rapporteur, le groupe démocrate salue votre réelle volonté de chercher à réduire les difficultés d'accès aux soins, mais nous considérons que les mesures proposées ne sont pas à la hauteur des enjeux car elles n'emportent rien de décisif. Soyons vigilants aux messages que nous envoyons à nos concitoyens. Ne créons pas de faux espoirs car collectivement nous en serons tenus responsables. A court terme, les seules mesures pertinentes sont celles qui économisent du temps médical. Soit en faisant coopérer les professionnels de santé, soit en recourant à des assistants pour libérer du temps médical, soit en favorisant les démarches de prévention pour limiter l'aggravation des pathologies et la consommation de soins. Pour agir maintenant, c'est par l'organisation des soins que nous limiterons le manque de professionnels de santé à court terme. A ce titre, la proposition de notre collègue Valtou amène un certain nombre de dispositifs intéressants sur le sujet. Mais vous l'aurez compris, le groupe démocrate préfère s'abstenir sur ce texte que nous ne considérons pas assez opérationnel. Je vous remercie. Merci monsieur le député d'avoir réveillé notre Assemblée. La parole est à monsieur Joël Aviragné pour le groupe Socialiste et Apparenté. Merci madame la présidente. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Chacun sur ces bancs connaît la situation critique dans laquelle se trouve notre pays concernant l'accès aux soins et l'accélération de la désertification médicale. C'est pourquoi cette proposition de loi vise à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation. Deux petites avancées, certes utiles, mais qui ne s'attaquent pas au cœur du problème. Tant que la répartition des professionnels sur le territoire ne sera pas traitée, nous n'endiguerons pas la désertification médicale. Et pour cela, la seule solution demeure de mettre en place une régulation de l'installation des médecins. Alors oui, réformer le numerus apertus pour lier les besoins de santé des territoires à la capacité de formation en faculté de médecine nous paraît absolument nécessaire. L'article 2 de cette proposition de loi apporte aussi un progrès bienvenu en créant une procédure d'intégration en faculté de médecine des étudiants français inscrits dans un cursus dans un autre pays européen. Cet article permettra de limiter légèrement la fuite des futurs médecins français formés à l'étranger. L'amendement adopté en commission qui conditionne le bénéfice de cette procédure en installation dans un désert médical nous paraît essentiel. Aussi, les députés socialistes voteront ce texte tel qu'il est sorti de commission. Car bien qu'il suffisât de nombreux égards, il permettra des avancées minimes pour lutter contre le fléau de la désertification médicale. Mais je le répète, la seule solution pour indiquer ce fléau demeure la mise en place d'une politique de régulation en installation des médecins, mesure phare du groupe partisan initié par Guillaume Garrault. Enfin, actuellement, il y a tout de même une forme d'hypocrisie générale. Nous examinerons le projet de loi sur l'immigration la semaine prochaine et certains discours, soyons-en sûr, vont ressembler à une véritable chasse aux étrangers. Ces mêmes demanderont quelques semaines plus tard aux médecins étrangers de venir combler les manques dans nos hôpitaux, nos cliniques et nos territoires. Soyons cohérents car l'heure est grave. Mettons en place la régulation, facilitons l'exercice des médecins étrangers, augmentons les capacités de formation. En bref, agissons avant qu'il ne soit trop tard. Les Français nous regardent. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Frédéric Valtoux pour le groupe Horizon et Apparenté. Madame la ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission des affaires sociales. Moi, je voudrais saluer l'initiative de Yannick Noderre parce que je voudrais saluer son engagement à défendre le système de santé. Je voudrais aussi saluer sa réflexion personnelle et sa convergence d'analyse, souvent avec d'ailleurs des collègues de nombreux groupes ici dans cet hémicycle. Parce qu'il connaît les sujets de l'intérieur et c'est comme ça, effectivement, qu'on est le plus concret et le plus constructif possible. Ce matin, comme ça a été dit, effectivement, nous étions en commission mixte paritaire au Sénat pour faire atterrir la proposition loi qui reviendra devant notre hémicycle dans quelques jours pour faire atterrir cette proposition loi sur l'accès aux soins, pour améliorer l'accès aux soins par la territorialisation de notre système de santé. Au cœur de cette proposition loi, il y a le Conseil territorial de santé. Et je suis très sensible à la manière dont, effectivement, ce Conseil territorial de santé a été remis par le rapporteur dans la proposition loi qu'il nous soumet maintenant. Puisque, effectivement, cette volonté de pouvoir apprécier les besoins en formation dans les universités de médecine, à partir des territoires et des besoins des territoires, trouve toute sa cohérence avec la volonté de renforcer les conseils territoriaux de santé qui doivent demain être à la fois les outils de la démocratie sanitaire, le lieu de la réflexion et l'endroit où toutes les parties prenantes sur les sujets de santé se retrouvent pour élaborer des stratégies de territoire. Donc cet axe nous convient, me convient, nous convient au groupe Horizon. De la même manière, sa volonté aussi d'essayer d'améliorer la réintégration des étudiants étrangers partis, étudiés en dehors de notre pays, et la création d'une passerelle pour les paramédicaux vers les études de médecine, c'est décloisonner, c'est la volonté de décloiser notre système de santé, de réintégrer des étudiants qui sont souvent méritants, mais qui, parfois, à quelques pouillèmes de points, ont raté la possibilité de faire un parcours dans notre pays. Tout ça va dans le bon sens et je pense que les travaux et les réflexions sur les amendements qui vont venir permettront sans doute de fortifier encore la volonté souhaitée par le rapporteur. Voilà, je voudrais simplement rappeler ici et en conclusion que la réforme du numerus, enfin la suppression du numerus clausus, peut effectivement faire, peut trouver des commentaires, et j'entendais les ricanements sur vos bancs, messieurs et mesdames les députés républicains, mais il n'empêche que si aujourd'hui il y a 20% d'étudiants en plus dans la deuxième année des filières de médecine, 20% en plus par rapport à 2019, c'est bien le résultat de décisions qui ont été prises par les gouvernements récents, par les majorités actuelles qui ont la volonté de réouvrir ces filières à nos jeunes étudiants. Ça commence à produire des effets, ça produira des effets dans le temps, et une initiative comme celle amenée par Yannick Noder permettra d'amplifier tout cela. Donc le groupe Horizon soutiendra cette proposition de loi. Merci beaucoup. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Pétavi pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors avant de commencer l'examen de cette proposition de loi, nous devons rappeler ce constat. La courbe de la chute de la démographie médicale ne s'inversera qu'en 2030. Cette réalité désolante et profondément dommageable pour la population ne relève ni du hasard, ni d'une désertion fortuite des études de médecine par les étudiants français. Nous l'avons rappelé en commission et le rappelons à nouveau aujourd'hui, c'est bel et bien l'État qui a organisé la pénurie de médecins généralistes que nous subissons aujourd'hui. C'est l'État qui a délibérément organisé la restriction du nombre de médecins formés annuellement dans les années 70, afin de réduire les dépenses de santé. La démographie médicale dans les écoles est passée de 8000 places en 1983 à 3500 places en 1993. La désertification médicale frappe aujourd'hui une commune sur trois, soit entre 6 et 8 millions de personnes, sans accès plein aux soins selon un rapport du Sénat de 2022. La densité médicale dans les zones rurales françaises est de fait plus faible que la moyenne de l'OCDE. 6,7 millions de personnes en France, dont 741 000 patients atteints d'affections longue durée, n'ont pas de médecins traitants. Non seulement nous faisons face à un accroissement de la demande malgré une offre de soins déclinantes, mais cet engouffrement de la démocratie médicale se fait d'abord au préjudice de ceux à la santé la plus fragile et aux moyens les plus faibles. Car si la loi d'organisation et de la transformation du système de santé a troqué le numerus clausus pour le numerus apertus, sans mesure ambitieuse pour inverser la donne plus rapidement, c'est tout notre système de santé qui va subir des années noires. Ce constat, loin d'inciter un fatalisme au fatalisme ou à l'abandon, ou un désengagement supplémentaire de l'État, nous oblige. Il nous oblige à utiliser tous les moyens à notre disposition et à actionner tous les leviers possibles pour accélérer au plus vite l'augmentation du nombre de médecins généralistes dans les territoires les plus démunis. L'ouverture du numerus apertus au regard des besoins pluriannuels de santé des territoires est une nécessité car nous ne pouvons naviguer à l'aveugle lorsqu'une personne est formée sur son territoire et en particulier dans les zones les moins dotées, nous devons tout faire pour qu'elle y reste. Cette mesure que nous soutenons ira ainsi dans le sens d'une responsabilisation plus que la bienvenue de l'État dans la prise en compte des besoins afin de pérenniser de façon pluriannuelle la trajectoire pour atteindre la capacité d'accueil dans chaque université. En ce sens, nous saluons l'adoption de notre amendement en commission qui, dans la prolongation de cette proposition, appelle à une meilleure transmission des besoins financiers et humains de la part des universités, à la commission et aux ARS pour accroître leur place. Mes chers collègues, plus que jamais, nous avons besoin d'une véritable vision de la société qui remette la santé de toutes et tous au cœur de nos préoccupations. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Pierre Daréville pour le groupe gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers et chers collègues, chers et chers collègues des Républicains. Vous avez là une proposition plutôt intéressante et vous nous avez emboucané toute la journée avec des fantasmes, des lubies, des amalgames, des propositions morbides et des visions moisies de la France, de la République, de l'humanité. C'est triste, c'est grave. Faites attention et je le dis aussi à la majorité, ça glisse. Et nous voici contraints de rétrécir ce débat important sur des enjeux, des besoins de notre pays, de notre peuple pour avoir une chance qu'il en sorte quelque chose. Le désert médical avance. J'avais prévu de vous remercier, Monsieur le rapporteur Noderre, de nous permettre d'évoquer ces enjeux essentiels de l'accès aux soins que nous avons été empêchés de discuter à l'occasion du non-débat sur le non-financement de la sécurité sociale. Notre système de santé vit en mode dégradé, ce qui dégrade notre santé. Cette proposition de loi s'inscrit dans cette lignée de tentatives de bricoler quelque chose qui nous permettrait de sortir un peu du désastre d'une action déficiente. La suppression tardive du numerus clausus en 2019 ne suffit pas. Le numerus ditus apertus ou dicatus apertus plus exactement, qui définit chaque année le nombre minimal d'étudiants autorisés à s'inscrire en médecine demeure de fait limité par les capacités de formation des universités et n'induit pas mécaniquement une ambition suffisante ni sans mise en oeuvre. Il est capé par Parcoursup. A notre sens, il faut donc définir un numerus apertus au regard des besoins et ajuster en conséquence les capacités d'accueil des universités par un soutien intégral de l'Etat. S'agissant des mesures visant à favoriser le retour des étudiants de partie à l'étranger, elles sont intéressantes. Il existe une fuite de jeunes diplômés vers l'étranger, mais à la limite, on pourrait presque nous répondre que c'est un juste retour des choses. Enfin, le débat autour des formations passerelles est intéressant. Pour écourter les difficultés, pour mieux les répartir, pour mieux leur faire face, il faut prendre des mesures plus puissantes et le faire avec l'ensemble des actrices et des acteurs du système qui doivent y être associés. Le désert médical avance, Madame la Ministre. Vous avez de plus en plus de sable dans les chaussures et nous toutes et nous tous avec. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Béatrice Descompes, le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. L'omniprésence de la thématique de l'accès aux soins dans nos débats parlementaires est le douloureux témoin de la gravité de la crise que connaît notre système de santé. Ce texte, issu du travail de qualité de notre collègue Noderre, tente d'apporter certaines réponses que nous saluons. Le groupe Liott a d'ailleurs à maintes reprises soutenu l'idée de prendre en compte en priorité les besoins en santé des territoires pour déterminer les politiques en matière de santé. Aujourd'hui, les capacités d'accueil des universités limitent le nombre d'étudiants formés et donc de médecins. C'est la philosophie inverse qui doit primer. En effet, le numerus apertus fixe une hausse de 15%, mais l'effort risque d'être insuffisant pour pallier dans le même temps le départ en retraite des médecins. C'est pourquoi nous sommes en parfaite adéquation avec l'article 1 de la proposition de loi. De même, la réintégration des étudiants partis à l'étranger prévue à l'article 2 répond à ce besoin d'assurer la formation de nos futurs médecins. Nous y sommes favorables. Enfin, la proposition de créer des passerelles à destination des professionnels paramédicaux est une bonne piste à explorer. Nous remercions, M. le rapporteur, nous vous remercions d'avoir consolidé la rédaction de l'article 3 pour répondre à nos interrogations sur la solidité de la formation de médecins, de la médecine qui leur sera dispensée. Vous l'avez compris, nous voterons pour ce texte. Merci Madame la députée. La parole est à M. Jean-François Rousset pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, M. le rapporteur, chers collègues, Les problèmes d'accès aux soins rencontrés dans nos territoires sont une réalité que nul ne peut nier. A cet égard, nous remercions, M. le rapporteur, de nous permettre d'en débattre à nouveau, cette fois-ci sous l'angle de la formation des professionnels de santé. Je disais que nul ne peut nier les problèmes d'accès aux soins, et c'est précisément pour cette raison que le gouvernement et la majorité agissent depuis 2017, afin de le résoudre. Nous avons supprimé le numerus clausus en place depuis 1971. Cette mesure a déjà permis d'augmenter de 15% le nombre de places entre 2019 et 2022. Ce seront donc 15% de médecins supplémentaires qui s'installeront à la fin de leurs longues études. En attendant, nous avons légiféré pour transformer, simplifier et améliorer le modèle de soins. Nous avons créé les conditions d'exercice pour répondre aux attentes des jeunes générations de médecins, en favorisant les exercices coordonnés, l'interprofessionnalité avec les CPTS. Ce sont 83% du territoire qui seront couverts d'ici fin 2023, et plus de 300 maisons de santé supplémentaires d'ici la fin de l'année. C'est grâce à ces mesures que déjà 150 000 patients ont retrouvé un médecin. La loi de ma collègue Stéphanie Ries a permis de dégager du temps médical en développant les délégations de compétences. 20 délégations existent déjà. Nous avons aussi facilité l'exercice médical en donnant un vrai statut aux assistants médicaux. 5 000 contrats ont été signés, ce qui représente 500 000 consultations disponibles en 2023. Rappelons l'instauration de la quatrième année d'internat pour valider la spécialité de médecine générale. Ce sont dès 2026 3 500 docteurs juniors qui iront dans toute la France travailler à côté de leur maître de stage. En Occitanie, par exemple, ils seront 270. Certains resteront et ils deviendront alors potentiellement maîtres de stage, et ceux qui partiront seront remplacés par de nouveaux stagiaires. Nous avons aussi voté la loi Frédéric Valletout, qui va inciter l'exercice en groupe, simplifier l'organisation, et améliorer la gouvernance territoriale. La CMP de ce matin a été conclusive et nous nous en félicitons. Mais il est vrai qu'il faudra évaluer le travail accompli depuis 2017. Fidèle à notre volonté de toujours aller plus de l'avant, et car il est toujours possible d'améliorer la situation, nous avons considéré avec attention les propositions du rapporteur. Nous avons fait des propositions pour les rendre, selon nous, plus faciles, plus réalistes et plus applicables. C'est en ce sens que nous avons souhaité amender l'article 1er, et nous nous réjouissons de la réceptivité du rapporteur sur ce point. Le deuxième article, lui, a pour objet la réintégration des étudiants français partis faire leurs études à l'étranger. C'est un sujet important. Nous considérons que la condition de réintégration doit garantir qu'un tel dispositif ne se transformera pas en un contournement du processus de sélection français. Cet article propose de conduire à la réintégration et à une installation dans une sonde spécifique. Ce qui rappelle notre débat, cette mesure n'est ni incitative, ni facile à mettre en œuvre. En l'état, cet article ne peut pas, selon nous, être appliqué. Le troisième article aborde le sujet des passerelles, permettant aux professions paramédicales d'accéder aux études médicales. Elles existent déjà, elles sont fonctionnelles et utilisées. Elles garantissent le maintien d'une formation de qualité. Cet article paraît donc déjà satisfait. Vous l'aurez compris, il nous importe que nos concitoyens puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin. Et nous soutiendrons donc toutes les propositions permettant de tendre vers cet objectif. Néanmoins, pour être efficiente, une réforme doit être suffisamment opérationnelle pour dépasser l'obstacle du principe de réalité. Les incantations seules, mais un pétri de bonnes intentions, ne répondent pas à ces exigences. Pour les raisons que je viens d'évoquer, notre groupe s'abstiendra lors du vote de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, M. le député. La parole est à M. Thierry Frappé pour le groupe Rassemblement National. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente. Mme la Ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues. Plus d'un Français sur dix se retrouvent aujourd'hui sans médecin traitant. Ce chiffre représente exactement 11% de la population française. Plus de 30% de nos concitoyens vivent dans un désert médical. Les chiffres sont bien sûr alarmants, avec une prévision inquiétante pour la fin du quinquennat à 20 millions d'habitants sans médecin traitant. Notre pays a perdu 5000 médecins entre 2010 et 2021, alors que la population a augmenté de plus de 2,5 millions d'habitants. Ces chiffres simples et facilement vérifiables ne sont pas là pour créer la polémique ou la peur, mais pour présenter l'état actuel de l'offre de santé sur le territoire national. Depuis le début du mandat, nous avons eu plusieurs lois qui ont porté sur l'accès aux soins. Je signalerai la loi de Mme Rist, la loi de M. Valtou, qui a été adoptée ce matin à la commission mixte paritaire. Toutes ces lois présentées par la majorité présidentielle ont pour finalité un terme d'insuffisance. Bien que l'on ait une évolution positive, importante, avec l'intégration de l'infirmier en pratique avancée dans le cadre de l'exercice coordonné, Je suis heureux de pouvoir aborder cette proposition de loi portant sur l'accès aux soins lors de cette niche portée par M. le député Neudeur. Un projet de loi est courté, malheureusement, car nos débats seraient sans fin, mais un projet de loi offrant une avancée importante et majeure dans l'offre de soins sur le territoire. Au vu de l'état de la santé en France, cette loi apporte effectivement des améliorations notables. Le numerus clausus est pour partie responsable depuis 1971 de la situation actuelle dans la carence des médecins sur notre territoire. En 2019, sa réforme amenant sa suppression a marqué une évolution notable dans la formation médicale, mais elle a créé un numerus apertus insuffisant, ce qui signifie pour nos étudiants un pas en avant, un pas en arrière. Cette évolution prend toujours en compte les capacités d'accueil des étudiants sans prendre en compte les besoins du pays. La médecine, les études médicales, en général, ont perdu toute attractivité. Les jeunes tournent le dos à des études qui pourraient être qualifiées d'injustes. Il faut donc supprimer purement et simplement tout quota dans les études de médecine permettant aux étudiants de poursuivre leur cursus médical en tenant compte des besoins du territoire national. Notre pays connaît également une fuite des savoirs. En effet, bien que nous n'ayons pas les chiffres exacts, nous savons que pour 2021, c'est environ 4 500 médecins diplômés qui sont partis exercer à l'étranger. Cette fuite doit être prise très au sérieux. Le projet de loi actuel permet de répondre dans un premier temps à ses départs. Le texte aborde également le sujet de la formation des professionnels paramédicaux. Un sujet important, porteur de solutions immédiates, mais la vigilance reste de mise. Il faut éviter les dérives et déterminer de façon précise quels professionnels de santé peuvent reprendre des études de médecine et dans de quelles conditions. Bien que cette loi présente de nombreux avantages, notre groupe regrettera l'absence de débats et de réformes au sujet des contrats à engagement de santé publique qui est selon nous une clé pour répondre à la désertification médicale. Il faut redonner à nos jeunes l'envie d'étudier la médecine et de travailler avec une rémunération décente. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce sujet est vaste, mériterait plusieurs heures de débats, mais nous soulignons toutefois les prémices de cette loi qui va dans le sens de l'intérêt général et des professionnels de santé, bien que cette loi ne soit qu'un premier pas face aux enjeux qui nous attendent. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Mathilde Ligné pour le groupe La France Insoumise Nupes. Applaudissements Merci, madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte porte une bonne nouvelle, le numerus clausus est indéfendable. L'héritage de Valéry Giscard d'Estaing n'existe plus, même à droite. Tant mieux puisque le constat est déprimant. Le nombre de médecins par habitant va baisser jusqu'à 2030. Depuis 10 ans, nous avons perdu 7000 généralistes libéraux, 6 millions de Français n'ont pas de médecins traitants, plus de 8 millions de Français habitent dans un désert médical. On a des besoins croissants, on reçoit des gens malades dans nos permanences et pourtant, le nombre de médecins recule. Alors, tout s'annonçait bien. Les collègues à l'air nous présentent un texte aux objectifs louables. Ça changeait dans la journée. Mais il faudra encore un peu plus d'efforts pour déposer un texte efficace. Regardons article par article. Dans l'article 1, vous parlez d'augmenter les places de formation en médecine, mais il y a deux problèmes. Comment on décide et qui décide ? Comment on décide alors ? Vous jouez avec les mots pour déterminer le nombre de places en fac de médecine suivant besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation. Mais on peut tourner dans tous les sens, tant que le nombre de places à l'université dépendra des capacités de formation disponibles et que vous ne mettrez pas d'argent dans l'université, vous empêcherez de les augmenter. On peut appuyer tant qu'on veut sur l'accélérateur. Si on n'enlève pas le frein à main, ça ne sert à rien. Le frein à main, c'est l'austérité. Et comment on décide ? Ce n'est pas plus rassurant. Vous donnez le pouvoir aux conseils territoriaux de santé. Ce sont des gens experts des manques actuels, des médecins le nez dans le guidon. Mais ce ne sont pas des prévisionnistes. Leur métier n'est pas d'anticiper et de calculer l'évolution des besoins de santé. Alors, vous leur confiez une tâche nouvelle, un avis conforme, donc un droit de blocage, pour quelque chose qui ne relève pas de leur mandat. Concernant l'article 2, vous parlez de faire revenir des étudiantes et étudiants en médecine qui sont partis apprendre à l'étranger car on ne leur ouvrait pas les places à la fac de médecine en France. Alors, vous donnez la capacité de revenir en France aux jeunes inscrits avant promulgation de votre loi. Pour les gens qui ont passé la journée à stigmatiser les migrants, c'est étonnant de dire aux jeunes qu'ils doivent vite s'inscrire à l'étranger dans l'espoir d'une régularisation qui n'arrivera qu'une fois. Soit c'est un fusil à un coup qui lèvera des frustrations énormes, soit il faudra refaire cette loi tous les ans puisque l'article d'avant n'a définitivement pas recréé les capacités de formation nécessaires dans les universités françaises. Dans tous les cas, c'est paradoxal. En organisant le retour des jeunes, vous levez un peu le numerus clausus. Mais au frais de qui ? Soit ils ont opté pour une fac chère et dans ce cas, ils auront payé la levée du numerus clausus de leur poche, soit ils iront dans une fac peu chère et ce seront les impôts du pays d'accueil qui auront financé leurs études. Comme quoi, les migrations forcées, vous n'y êtes pas tant hostiles que ça. Finalement, l'article 3 crée des passerelles qui existent déjà, sans bilan ni indication de ce qu'on veut créer puisque tout est réglementaire. Notons tout de même une inflexion majeure. Au lieu d'études accélérées, elles sont maintenant adaptées et accompagnées. Bon, à la limite, pourquoi pas ? Néanmoins, on va dire que ce texte nous permettra à nouveau de débattre de l'amélioration de l'accès aux soins pour nos concitoyens, trouver un médecin, pouvoir être soigné correctement à une distance raisonnable de son domicile, c'est l'une des premières préoccupations des Françaises et des Français aujourd'hui. Il semblerait donc que l'on est convaincu sur la nécessité d'améliorer l'accès aux soins. Il ne reste plus qu'à vous convaincre des moyens pour y parvenir. Je pense évidemment à la régulation de l'installation des médecins. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La discussion générale est close. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. Article 1er, M. Jean-François Rousset. Merci Madame la Présidente. Cet article 1er a pour intérêt 1er, je me excuse, de tenir compte des besoins du territoire, de l'importance de prendre l'avis des élus, qu'ils soient des élus locaux, des élus départementaux, des élus nationaux, et de les réunir dans une commission qui puisse permettre d'avancer sur cette façon de déterminer le nombre des places nécessaires. Voilà. Au départ, Yannick Noderre avait l'intention de créer une commission sur numéraire. Et puis, après discussion, il a accepté de se ranger à des avis qui ont considéré que les CTS étaient le bon endroit. Cet article évoque aussi la possibilité d'introduire une notion d'obligation ou de coercition à l'installation. Je pense que ce débat a déjà eu lieu et vous connaissez nos positions. On pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est vraiment pas opportun. C'est contre-productif. Ça entraînerait nos jeunes médecins à fuir la carrière de médecin généraliste, alors qu'on sait que les médecins généralistes c'est une filière qui est une des moins choisies au moment du concours de classe 100. Si vous ne comprenez rien, c'est que vous écoutez mal ou que vous ne connaissez pas le problème. Je vais essayer de parler plus lentement. Ensuite, le problème est aussi qu'il est proposé dans cet article de dire que s'il y a des besoins territoriaux qui augmentent, s'il faut former plus de médecins, il suffit de pousser les murs des facultés pour les former. Ce qui est quand même un peu difficile compte tenu les difficultés administratives que cela pose et surtout les contraintes budgétaires que ça impose. M. Thierry Frappé pour le groupe Rassemblement National. Merci Mme la Présidente. Enfin, enfin, le débat sur le numerus clausus apertus s'ouvre au sein de notre Assemblée. Nous sommes heureux de constater qu'après plus de 20 années au pouvoir, les Républicains décident d'ouvrir ce débat si essentiel pour nos étudiants, nos professionnels de santé et nos concitoyens. Nous sommes heureux également que d'autres groupes rejoignent la voix de Marine Le Pen qui n'a jamais cessé de proposer cette suppression du numerus clausus, maintenant numerus apertus. Nous sommes bien conscients des difficultés rencontrées par le secteur. Cette suppression n'est qu'une réponse à la problématique de désertification médicale ou d'accès aux soins. Cependant, cette mesure permettra de former plus d'étudiants sur notre territoire, ce qui entre dans une stratégie de formation et de simplification de l'offre de soins que le Rassemblement national porte. Les Français ont besoin de décisions urgentes et fortes. Ils ne peuvent plus attendre et cette mesure doit être accompagnée et soutenue. Notre groupe votera donc favorablement à cet article en souhaitant la suppression totale du numerus apertus. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Nous en venons aux amendements à l'article, amendement numéro 62, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, cet amendement a pour but effectivement de faire suite à nos discussions en commission, de remplacer la condition ad hoc par le Conseil territorial de santé et surtout de permettre effectivement qu'il soit limité aux objectifs pluriannuels et de ne pas le rendre efficient sur les effectifs annuels de formation, donc de lui rendre un avis conforme. Donc nous proposons naturellement un avis favorable sur cet amendement. Merci, madame la ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le rapporteur, vous proposez à travers votre amendement de supprimer la référence au Conseil territorial de santé. Rappelez quand même, ce sont les universités et uniquement les universités qui ont les prérogatives sur les capacités de formation. Donc je suis donc favorable à votre amendement. Merci. Je mets au voie cet amendement double avis favorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Il fait tomber le 22 et le 31. Amendement numéro 50. Madame Inier. Oui, merci, madame la présidente. Donc le présent amendement propose en premier lieu de supprimer le critère des capacités de formation. Conserver ce critère contribue à déterminer les besoins en fonction des moyens et le maintien du principe d'un numerus clausus plutôt que de déterminer les moyens en fonction des besoins de santé et de formation. En second lieu, il introduit un indicateur pluriannuel des besoins nationaux de formation permettant de constater à la fois les besoins de santé existants et futurs mais aussi les évolutions de la démographie étudiante des formations en santé. Cet indicateur permettrait à l'Etat aux universités ainsi qu'aux territoires d'élaborer des objectifs pluriannuels d'admission en fonction des besoins de santé et de formation. Merci, madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Merci, madame la présidente. Vous proposez dans cet amendement effectivement de favoriser uniquement les besoins du territoire. Vous le savez, c'est une position d'équilibre. Je pense que nous avons discuté de cet amendement en commission et qu'il paraît effectivement trop compliqué de mettre les deux critères au même niveau. Donc nous préférons privilégier les capacités du territoire de rendre subsidiaires les capacités de formation. Donc c'est un avis défavorable. Merci, madame la ministre. Vous proposez à travers votre amendement, madame la députée, d'introduire un indicateur pluriannuel des besoins nationaux de formation. Donc rappelez quand même que ces objectifs de formation professionnelle de santé informée qui remplacent le numerus clausus tiennent compte des capacités de formation comme on l'a vu et comme nous avons déjà discuté autour de l'amendement précédent, en stage et hors stage et des besoins de santé des territoires. Ces objectifs sont définis tous les cinq ans. Cette définition s'appuie à la fois sur les concertations régionales pilotées par les ARS et d'une concertation nationale au cours de laquelle l'ONDPS recueille l'ensemble de ces indicateurs nécessaires auprès des représentants des organismes statistiques de l'Etat, notamment l'INSEE et l'adresse. L'ensemble de ces données recueillies et des indicateurs suivis chaque année permettent une analyse fine pour déterminer les besoins de santé et les capacités de formation. Votre amendement est déjà satisfait, donc une demande de retrait sinon aux défavorables. Merci, il est maintenu. Je me revoie à cet amendement double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 8, Madame Ménard. Merci, Madame la Présidente. C'est un amendement de précision. Notre système de santé souffre depuis de trop nombreuses années d'un manque d'anticipation de nos politiques. Les urgences sont débordées. On a un important manque de soignants, l'épuisement de ces derniers, des tensions chez les médecins qui font grève et des promesses gouvernementales répétées depuis des années sans réels effets. Autant de signaux qui ne trompent pas et qui révèlent des politiques erratiques peu propices à déployer un système de santé capable de faire face aux besoins de la population. Et donc, il est fondamental que la répartition des futurs professionnels de santé sur le territoire se fasse au regard des besoins de santé mais à court, moyen et long terme. Et c'est cette précision que je voudrais apporter dans cet amendement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Madame la députée, vous proposez effectivement une prévision à court, moyen et long terme. C'est totalement louable, mais cet amendement n'apporterait pas de sécurité juridique davantage. Donc, à ce titre-là, je vous propose un retrait ou un avis défavorable. Merci, Madame la ministre. Pour les mêmes raisons que pour l'amendement précédent, l'amendement est déjà satisfait, donc une demande de retrait sinon un avis défavorable. Mais vous proposez, vous dire bien sûr que nous travaillons aussi sur ce sujet et le HECAM doit nous remettre avant la fin du premier semestre l'étude que nous lui avons demandé pour nous permettre de prendre des mesures à moyen et à long terme. donc l'amendement est déjà satisfait, donc une demande de retrait. Merci. Il est maintenu ? Je me vois cet amendement double avis défavorable qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement numéro 23. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement a pour objectif de lever totalement l'humérus apertu. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national propose de supprimer l'ensemble des références aux capacités d'accueil des formations de ce texte. Il est essentiel de changer radicalement de méthode de lutte contre les déserts médicaux. Le temps n'est plus à la prise en compte des capacités d'accueil mais à la prise en compte des besoins de santé. Les Français ne peuvent pas se passer de médecins. Allons plus loin que de simples mesures à être politiciennes et prenons les choses à bras-le-corps. Merci. Merci. L'amendement identique. Amendement numéro 1. Monsieur Avirani. Merci Madame la Présidente. Donc un amendement qui vise à affirmer le caractère prioritaire des besoins de santé dans la détermination du numerus apertus qui fixe le nombre d'étudiants admis en deuxième année d'études de médecine, pharmacie, odontologie et maïotique. Alors en effet, malgré le caractère subsidiaire des capacités de formation dans la présente proposition de loi, cette rédaction peut néanmoins prêter à une ambiguïté dans l'application de la loi et donc à l'inverse, faire reposer la détermination du numerus apertus uniquement sur les besoins de santé inscrit cette disposition dans le talon et permet de mieux responsabiliser si j'arrive à l'État dans la prise en compte des moyens nécessaires pour que les capacités d'accueil correspondent à court terme aux besoins de santé dans les territoires. Et c'est un amendement qui est une reprise de l'amendement porté par le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Amendement numéro 29, Monsieur Daréville. Madame la Présidente, le numerus apertus est de fait contraint par les capacités de formation dont disposent les universités. S'il s'agit de recentrer les objectifs pluriannuels sur les besoins de santé du territoire, les capacités de formation doivent être examinées séparément et ajustées en conséquence comme le prévoit d'ailleurs la fin de cet article premier. Merci. L'amendement 52, il est défendu. L'amendement 53, il est défendu. Défendu. Monsieur le rapporteur. Vous proposez effectivement dans cette série d'amendements identiques de faire primer uniquement les besoins du territoire en s'affranchissant totalement du capacitaire. Cette solution paraît peu réaliste. En plus, ce matin, en commission mixte paritaire, nous avons repris les termes dans l'article 5 bis d'un amendement que nous avons fait voter ici qui rend la subsidiarité du capacitaire des formations. C'est un avis défavorable ou un retrait. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. En complément de ce que vient de dire le rapporteur, rappelez que lorsqu'on augmente le nombre d'étudiants qui rentrent en formation, ce n'est pas uniquement sur les bancs de la fac que ça se joue. C'est aussi après sur les capacités à avoir des places dans les stages, dans les hôpitaux et chez les médecins généralistes. Donc, si, j'allais dire, la première année peut-être séduisante et de se dire on va augmenter le nombre d'étudiants à la fac, je rappelle qu'une formation de médecin se fait à la fois à la fac et en stage et c'est complètement illusoire de pouvoir accueillir autant d'étudiants actuellement à l'hôpital ou en médecine générale. Donc, un avis défavorable. Merci. Je mets au voie l'amendement numéro 23, double avis défavorable qui est pour qui est contre et rejeté. Je mets les amendements 1 et identiques, double avis défavorable au vote qui est pour qui est contre et ils sont rejetés. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. L'amendement numéro 35. Monsieur Benz. Oui, merci Madame la Présidente. Le temps nous est compté parce que je pense que cette proposition de loi est majeure. Comme l'a dit Frédéric Pierru qui est un chercheur au CNRS, la technocratie sanitaire des ARS a connu, je cite, un échec patent à enrayer le creusement des inégalités sociales et géographiques de santé et d'accès aux soins. Fin de citation. Cet amendement simplement promeut la démocratie sanitaire et pour ainsi dire la subsidiarité car les ARS sont en réalité des outils technocratiques éloignés, déconnectés, suradministrés. Nous devons faire confiance à la concertation et aux élus locaux. Comme j'ai dit en commission Monsieur le rapporteur, les ARS doivent être des instances exécutantes et non pas exécutives. Je vous remercie. Merci. L'amendement numéro 54, Madame Inier. Oui, cet amendement de notre groupe La France Insoumise vise à substituer à l'avis conforme des conseils territoriaux de santé un avis simple. Merci. Monsieur le rapporteur, vos avis sur ces deux amendements. Donc, vous proposez effectivement de supprimer l'avis conforme des agences régionales de santé. Je crois que l'objet de nos travaux en commission était effectivement de maintenir l'avis conforme des agences régionales de santé et du capacitaire des universités. Donc, je mettrais un avis défavorable ou un retrait. Merci. Madame la ministre. Un avis défavorable. Les ARS sont les seules à avoir une vision à la fois locale et régionale des capacités. Donc, un avis défavorable pour cette raison. Et je tiens, moi, à saluer le travail des ARS, Monsieur le député. Merci. Je mets au voile à Maman 35 double avis défavorable qui est pour, qui est contre, il est rejeté. L'amendement 54 double avis défavorable qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je vous informe que sur le vote de l'article 1er, je suis saisie par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'amendement numéro 24. Merci Madame la Présidente. Nous considérons la problématique des déserts médicaux comme étant centrale. La ruralité étant particulièrement touchée par ces phénomènes, un bilan doit être fait sur les raisons de cet échec. Le manque de proximité entre les décideurs et les exécutants est très souvent pointé du doigt. Les ARS sont aujourd'hui source de longueur administrative et prennent des décisions à une échelle trop éloignée de la réalité du terrain. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'avis conforme de l'ARS au profit de la création de l'avis conforme de la commission des élus locaux. Merci. Merci Monsieur le rapporteur. Défavorable, défavorable. Je me vois cet amendement double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 56 n'est pas défendu. Le 34, non il n'est pas défendu. Il n'y a qu'un signataire mes chers collègues. Le 34, monsieur rédactionnel défendu. Monsieur le rapporteur défavorable, défavorable. Je mets cet amendement double avis défavorable au voie, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement identique, l'amendement 55. Monsieur Rousset, il est défendu. Merci Madame la Présidente. La linéa 9, telle que rédigée, propose qu'en cas d'inadéquation entre les besoins de santé d'un territoire et les capacités de formation des universités, les conseils territoriaux de santé ou les agences régionales de santé puissent enjoindre les universités à créer des places supplémentaires. Si l'objectif de faire correspondre le nombre d'étudiants aux étudiants formés est honorable et nous le partageons, nous devons nous assurer d'une mise en œuvre réaliste et efficace d'une telle mesure. Or, cette rédaction semble davantage relever de l'incantation que d'un moyen véritablement opérationnel. C'est pourquoi nous proposons une réécriture qui permet aux conseils territoriaux de santé et aux agences régionales de santé sur la base des objectifs pluriannuels des universités d'appeler ces dernières à la mise en œuvre de mesures permettant d'accroître leur capacité d'accueil. L'objectif est donc d'ouvrir la possibilité aux acteurs du territoire de solliciter les mesures nécessaires à l'accroissement des capacités de formation. Toutefois, cette rédaction permet de s'assurer que les universités auront les capacités notamment humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures appelées sans pour autant leur imposer des mesures qu'elles ne pourraient mettre en place. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. L'amendement 63, monsieur le rapporteur défendu. Monsieur le rapporteur, vous êtes favorable, je suppose. Madame la ministre, votre avis ? Alors, un avis favorable à ces deux amendements. Vous proposez de modifier le dispositif que vous aviez initialement présenté instituant une forme de contrôle de l'adéquation entre les objectifs à la fois de formation et les capacités d'accueil par les ARS et les CTS. Je rappelle d'ores et déjà qu'aujourd'hui, les universités ne peuvent pas déterminer leurs objectifs sans l'avis conforme de l'ARS, puisqu'il a été d'ailleurs demandé de supprimer dans les amendements précédents, qui peut demander une réévaluation si ces objectifs ne sont pas en adéquation avec les besoins du territoire et les capacités de formation en stage et hors stage. Il s'agit donc d'une double assurance que les besoins du territoire seront bien pris en compte dans la détermination des capacités d'accueil des universités. La réécriture de ce dispositif que vous proposez me semble néanmoins plus adaptée que la première version adoptée en commission des affaires sociales. J'entends le message que vous souhaitez porter de renforcement du dialogue entre l'ensemble des parties prenantes qui toutes poursuivent cet objectif commun de former davantage de professionnels. Le gouvernement partage cet objectif général. J'ai eu l'occasion de le dire dans la discussion générale. C'est donc à ce titre que je suis favorable à votre amendement, tout en s'élignant qu'à la mise en œuvre du dispositif proposé nécessiterait d'importants travaux de concertation avec l'ensemble des acteurs. Merci Madame la Ministre. Monsieur Dareville. Merci Madame la Présidente. Je crains que cette réécriture fasse tomber mon amendement derrière. Je voudrais quand même en dire quelques mots parce que j'ai l'impression, Madame la Ministre, que l'argument des capacités d'accueil, en tout cas j'y vois ce risque, qu'il pourrait cacher un déficit de volonté politique et de moyens pour les universités qui en manquent de manière générale dans notre pays. Elles sont en difficulté pour faire face aux besoins de formation dans bien des filières, y compris dans la filière de médecine. Donc nous, nous souhaitons qu'il soit clairement inscrit dans le texte que l'État a la responsabilité de pourvoir aux besoins de formation constatés par les universités, les conseils territoriaux de santé et l'ARS. Merci Monsieur Ribérot. Oui, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut bien sûr garder une direction, des directions liées à la santé au sein de l'État, mais qu'il faut les mettre sous la responsabilité et la direction des préfets. Moi, je considère que les ARS, c'est un très mauvais outil pour créer de la coopération, c'est un très mauvais outil pour travailler avec les élus, c'est une espèce d'État dans l'État, et il serait grand temps de remettre le système de santé sous la responsabilité des préfets, et de faire travailler les préfets, les territoires. Ils ont montré que le couple préfet-mère était un couple efficace. Les ARS qui se prennent pour des préfets de santé, rat le bol ! Merci Monsieur le député. Je me vois ces amendements identiques qui ont reçu un double avis favorable, commission et gouvernement, qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés, font tomber les amendements 37 et 30. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets au voile article 1. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 107, exprimés 89, majorité 45 pour 88, contre 1. L'Assemblée nationale a adopté. Article 2, Monsieur Mournet. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je voudrais saluer l'initiative du groupe Les Républicains sur cette proposition de loi qui, sans être révolutionnaire, vous nous l'accorderez, est néanmoins utile dans la mesure où elle veut fonder la formation des médecins aux besoins de santé de nos territoires. Et cet article 2, en particulier, permet de créer une filière permettant aux Français qui ont été s'expatriés pour leur formation de pouvoir revenir. C'est intéressant, mais moi, j'ai envie de vous lancer un appel, mes chers collègues des Républicains, d'aller au bout de votre intuition et de faire peut-être le lien avec le débat que nous avons eu aujourd'hui et que nous aurons à nouveau la semaine prochaine. Ouvrons plus largement et ne nous privons pas d'intégrer des talents étrangers qui pourraient venir soigner nos concitoyens, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Voilà, donc je trouve ça intéressant. Et la lignée A3 qui a été ajoutée à la commission me semble pas inintéressante non plus. Et j'y vois là une ouverture aussi sur une forme de cheminement vers un peu de régulation. Merci à vous. Merci, monsieur le député. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 36, je suis saisie par le groupe Rassemblement National et sur le vote de l'article 2, je suis saisie par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale. Amendement à l'article, amendement identique, l'amendement 49, monsieur Valtou. Oui, merci madame la présidente. Cet article vise à préciser les conditions et les modalités d'accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits dans les mêmes filières dans les pays de l'Union européenne. C'est un article utile pour répondre à l'enjeu de la démographie médicale, je l'ai dit dans la discussion générale. Néanmoins, contrairement à notre collègue Mournet, je ne fais pas la même analyse de la lignée A3 et pour moi, cette lignée A3 qui a été ajoutée en commission pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il introduit une rupture d'égalité entre étudiants français selon finalement le pays dans lequel ils ont étudié, c'est-à-dire la France ou ces pays de l'Union européenne qui visaient par cet article. Et la deuxième chose, la rédaction fait référence aux régions qui seraient dépourvues de CHU. Or, il se trouve que dans notre pays, toutes les régions ont des CHU et donc cette rédaction me semble inappropriée. Cet amendement vise à la suppression de la lignée A3. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Amendement 58, monsieur le rapporteur. Il est défendu et vous donnez un avis favorable. Merci, madame la ministre. Merci, madame la présidente. Un avis favorable à ces deux amendements identiques. d'abord pour les raisons évoquées par monsieur le député Valtou, une rupture d'égalité entre des étudiants français qui n'auraient pas, pour certains, qui auraient une obligation et d'autres pas. Et puis, vous savez que le gouvernement est contre tout principe d'obligation. Donc, un avis favorable à ces deux amendements qui suppriment ce qui avait été introduit dans la commission. Merci. Je mets au voie ces amendements identiques. Double avis favorable commission et gouvernement qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Ils font tomber le 57 et le 36. Amendement identique. l'amendement numéro 60. Monsieur le rapporteur. Il est défendu. Défendu. L'amendement numéro 64. Monsieur Valtou. Défendu. Vous êtes favorable monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Un avis favorable. Je mets au voie cet amendement double avis favorable commission et gouvernement qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets au voie l'article 2. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 107, exprimé 65, majorité 33, pour 62, contre 3, l'Assemblée nationale a adopté. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 33, je suis saisie par le groupe Rassemblement national et que sur le vote de l'article 3, je suis saisie par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Article additionnel après l'article 2, l'amendement 38 pour lequel je suis saisie par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Monsieur Benz. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je vous ai interrogé sur ce sujet-là lors de la commission une idée très simple pour pallier le problème de la reproduction sociale des profils des jeunes qui s'engagent dans les études de santé et plus particulièrement en médecine, en l'occurrence qui sont des profils très urbains et très CSP+. On en manque dans les zones de la France périphérique et rurale. Toutes les études le prouvent. L'idée ici, c'est de pouvoir proposer à ces territoires, ces départements qui sont dépourvus de CHU, de pouvoir avoir un IUS, un Institut universitaire de santé, comme c'est déjà le cas et ça fonctionne plutôt bien, notamment dans les Outre-mer et en Corse. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Monsieur le député, vous souhaitez créer des instituts universitaires de santé ? Nous en avons effectivement beaucoup parlé durant la commission. Je vous ai dit que moi-même, j'avais contribué à la création d'instituts de formation de santé. Votre amendement est intéressant. Cependant, il me semble limité à plusieurs égards. D'une part, la préparation aux études médicales en amont de celles-ci, ces formations existent déjà. Par ailleurs, orienter les étudiants vers des études médicales sélectives et longues sont déjà assez complexes et bien fournies. Donc, l'idée est intéressante. Je pense qu'on peut y retravailler et au vu de ces éléments, la commission a remis un avis défavorable et à titre personnel, je mettrai un avis de sagesse. Défavorable commission et sagesse à titre personnel ? Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous proposez l'ouverture d'instituts universitaires de santé après recensement des besoins locaux en soins et en formation médicale. Dans l'enseignement scolaire, des formations mises en place dans les lycées permettent d'ores et déjà d'offrir une orientation vers leur secteur sanitaire et social. Dans ces parcours, des stages en milieu professionnel peuvent être réalisés, permettant ainsi de découvrir pleinement le secteur professionnel envisagé. En complément, la réforme de l'accès aux études de santé propose deux voies d'accès dont les licences accès santé qui permettent de suivre une formation en santé dans une université proche de chez eux sans qu'elles soient celles-ci ne comprennent nécessairement un UFR de santé. De plus, des antennes universitaires peuvent d'ores et déjà être créées sans l'intervention d'une loi et permettent un maillage territorial. C'est l'universitarisation, c'est un objectif que nous partageons et que nous souhaitons développer avec Madame Rotaillot, la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce nouveau maillage offre de formation participe à la diversification des profils des étudiants et également à une meilleure adaptation des besoins de santé au territoire. Je suis donc défavorable à votre amendement. Merci. Monsieur Delaporte. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je profite de cet amendement pour vous interpeller sur un sujet puisqu'on parle ici de l'accessibilité des études dans les territoires ruraux. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants dans les villes universitaires qui ont des problèmes de déplacement, de frais de déplacement et de remboursement de leurs frais de déplacement lorsqu'ils ont des stages dans les zones rurales. Et par conséquent, je pense que le ministère devrait réfléchir à une doctrine plus large sur le remboursement notamment des frais kilométriques alors que pour certains, ils sont soit non indemnisés, soit très faiblement indemnisés. Et ces doctrines varient en fonction d'une région à l'autre, parfois en fonction d'un institut de formation à l'autre. Et donc, ça crée évidemment des inégalités importantes sur l'accès à la formation milieu rural notamment. Merci, monsieur le député. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets au voile l'amendement numéro 38. Défavorable commission, sagesse à titre personnel du rapporteur, défavorable gouvernement. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 114, exprimé 113, majorité 57, pour 43, contre 70, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vous informe que sur l'amendement 43, je suis saisie par le groupe Rassemblement national d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Article 3, amendement à l'article l'amendement 33. Oui, merci, Madame la Présidente. Je compte être défendu. C'est un amendement en réalité sémantique, rédactionnel, parce qu'en fait, reconversion, il y a une notion de rupture. Alors que, si on veut correspondre davantage au terme de passerelle, le terme transition me paraissait davantage adapté. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Bens, reconversion, transition, je crois que je préfère le terme passerelle, donc avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. L'amendement n'est pas du tout rédactionnel, donc un avis défavorable. Merci. Nous sommes tous d'accord que les 5 minutes sont passées... Ah bah oui, elles sont passées, celles-ci. Oui, mais elles étaient passées, donc c'est bon. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je m'envoie l'amendement 33, double avis défavorable, commission et gouvernement. Vous êtes tous restés à vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Restez à vos places. Voici le résultat du scrutin. Votant 100, exprimé 97, majorité 49 pour 25 contre 72. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets au voile l'article 3. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 112, exprimé 74, majorité 38 pour 74 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Je vous informe que sur le vote de la proposition de loi, je suis saisie par le groupe républicain d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Article additionnel après article 3, l'amendement 43. Monsieur Frappé. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, la présente demande de rapport permet d'établir clairement les besoins en termes de médecine dans la fonction hospitalière mais aussi dans l'exercice libéral. Depuis 10 ans, le nombre de médecins généralistes exerçant exclusivement en cabinet a chuté de 11%. Au 1er janvier 2022, il était à 57 033 contre 64 142 en 2012. Il convient donc d'analyser les besoins de façon précise afin d'améliorer la vision d'ensemble sur la situation des médecins. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Madame la Présidente, vous souhaitez donc un rapport sur la prise en charge spécifique des zones rurales et des quartiers prioritaires de la ville. La Commission a émis un avis défavorable. à titre personnel, je mets un avis favorable à cet amendement. Merci. Madame la Ministre. Un avis défavorable, vous souhaitez remettre au Parlement un rapport portant sur les besoins de médecins hospitaliers libéraux sur le territoire national. Les principaux besoins que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport sont déjà étudiés par différentes publications. Tout d'abord, le nombre de médecins hospitaliers libéraux est suivi par l'ADRES, l'ACNAM et l'INSEE, ainsi que les atlas démographiques produits par les ordres et notamment l'ordre des médecins. La Cour des comptes a produit plusieurs rapports sur les besoins en ressources humaines du système de santé des médecins libéraux et l'accès aux soins de premier recours. En mars 2021, l'ADRES a publié un rapport intitulé Quelle démographie récente est à venir pour les professions médicales et pharmaceutiques ? Constats et projections démographiques. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à votre amendement. Maintenant, procédez au scrutin. Je mets au voie l'amendement 43. Défavorable commission, favorable à titre personnel du rapporteur, défavorable gouvernement. Vous êtes tous restés à vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 106, exprimé 102, majorité 52 pour 29 contre 73, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement 48 n'est pas défendu. L'amendement 51, il est défendu. Monsieur Pétavi. Madame la Présidente, cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux attire l'attention avec une demande de rapport du gouvernement et du Parlement sur le levier essentiel que constitue l'accès géographique à la formation pour les étudiants en médecine, pharmacie, odontologie et maïotique. Les travaux de recherche et notamment ceux de l'adresse sur l'installation des professionnels de santé montrent que l'attachement au territoire est le facteur le plus déterminant. Il existe à ce titre une forte correspondance géographique entre la répartition des facultés de médecine et des CHU et celle des médecins sur le territoire français. La distance entre le lieu d'origine et le lieu de formation reste par ailleurs un frein pour de nombreux jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller étudier loin de chez eux et ou dans une grande ville. Merci, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Monsieur Pétavi, vous demandez un rapport qui permet effectivement de travailler de façon le plus transpartisan possible sur ces déserts médicaux. Donc la commission a émis un avis défavorable. A titre personnel, j'émettrai un avis favorable à cet amendement. Merci. Madame la ministre. Un avis défavorable parce que ces données sont d'ores et déjà disponibles en open data sur le site ministériel de la Direction et de la Recherche des études et des statistiques de l'adresse étant en revanche plus difficile de le faire le lien automatiquement entre les informations sur la formation et la réalité de l'installation dans un territoire en zone sous-dense. Les ARS publient aussi sur leur site internet l'ensemble des arrêtés régionaux de définition des zones et des cartographies associées et par ailleurs comme j'ai déjà l'occasion de le dire tout à l'heure l'ONDPS réalise un rapport dans le cadre du suivi annuel et de la fixation des objectifs nationaux pluriannuels qui comprend des données sur les besoins de santé des territoires et sur les capacités de formation et sur l'installation des nouveaux professionnels de santé par rapport à leur dernier lieu de formation. Pour toutes ces raisons je suis défavorable. Merci. Monsieur Delaporte. Oui, Madame la ministre vous avez ici une réponse statisticienne mais ce que demande le rapport c'est également des propositions pour garantir l'équité de l'offre territoriale et donc ça va au-delà des simples données statistiques dont vous voulez de nous faire part. Merci Monsieur Benz. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement une petite remarque Monsieur Pétavi. On va le voter cet amendement parce que c'est un amendement de bon sens. En revanche vous avez parlé de groupes transpartisans je l'ai dit plusieurs fois à Guillaume Garot mais qui n'est pas là je crois ce soir c'est pas un groupe transpartisan transpartisan on veut dire avec l'ensemble des groupes politiques qui composent cette assemblée démocratiquement c'est pas le cas de votre groupe en l'occurrence il y a un groupe sur les déserts médicaux qui lui est vraiment transpartisan puisqu'il inclut les députés du Rassemblement National. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable commission favorable à titre personnel du rapporteur défavorable gouvernement qui est pour qui est contre il est adopté. Amendement 59 Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente il s'agit effectivement d'une demande de rapport simplement je vais retirer cet amendement c'était un demande de rapport à la demande des consultations des syndicats des internes en médecine ce matin nous avons eu une commission mixte paritaire qui faisait l'objet effectivement de cette demande de rapport nous avons discuté jusqu'à tardivement dans la nuit finalement cette CMP a été conclusive ce matin en intégrant ce rapport donc je propose effectivement que ce rapport soit retiré puisqu'il est satisfait par la CMP de ce matin Merci l'amendement est donc retiré je m'envoie l'article 4 à main levée qui est pour qui est contre il est adopté nous avons achevé l'examen des articles j'ai des explications de vote M. Nicolas Turquois pour le groupe démocrate Merci Mme la Présidente comme je l'ai dit dans la déclaration générale nous allons nous abstenir sur ce texte l'intention est louable mais il manque de médecins c'est une certitude mais en matière de santé les formations sont un effet de temps long la réforme sur le numerus clausus se portera effet à la fin de la décennie 2020 et donc on ne peut pas en faisant des PPL tous les 6 mois donner l'impression qu'il va y avoir une réponse rapide à nos concitoyens ça c'est un premier élément et le deuxième élément je vous invite à réfléchir il y a une corrélation qui est extrêmement faible entre l'offre de formation d'un territoire et l'exercice des professionnels de santé formés sur ce même territoire parce que beaucoup des étudiants qui vont dans des facs de médecine sont originaires de d'autres territoires et donc je tenais à le mettre en avant donc nous abstiendrons sur ce sujet Merci Monsieur Jérôme Gage Merci Madame la Présidente C'est avec constance et récurrence que dans cet hémicycle nous abordons le sujet premier de préoccupation de nos concitoyens qui est celui de l'accès aux soins face à la désertification médicale et aux difficultés croissantes alors vous nous rétorquez du côté de la majorité relative présidentielle que jamais autant de choses n'ont été faites et pourtant et pourtant le quotidien de nos concitoyens dément cette assertion psalmodier séance après séance alors nos collègues républicains ont décidé de s'emparer du sujet avec la contrainte avec la contrainte du texte et la timidité des mesures qui y figurent vous l'avez vu à travers nos votes nous considérons qu'ils vont dans le bon sens en tous les cas les avancées qu'elles vont dans le bon sens les avancées que vous avez pu proposer mais elles se heurtent je le redis à une forme de ça reste au milieu du guet ça n'a pas l'audace de traiter ceux des sujets que madame la ministre vous balayait systématiquement d'un revers de la main c'est à dire le refus de la régulation et nous soutiendrons nous soutiendrons ce texte mais nous en regrettons nous l'avons dit à plusieurs reprises les béances que je veux vous rappeler ici ce sont celles du groupe transpartisan en tous les cas de ceux qui ont décidé de travailler ensemble parce que souffrez qu'on puisse décider de travailler avec qui on a envie de travailler c'est quand même encore la latitude des parlementaires et dans ce groupe transpartisan animé par notre collègue Guillaume Garot nous continuerons à proposer des choses qui ne figurent pas dans ce texte la facilitation de l'exercice des professionnels de nationalité étrangère hors Union Européenne les fameux pas dû ceux dont on a besoin pour faire tourner l'hôpital public au moment où d'autres propositions relatives à l'immigration stigmatisent les étrangers le pilotage des politiques territoriales de santé par un indicateur territorial de l'offre de santé l'augmentation du nombre de places en faculté de médecine l'ouverture sociale et géographique des études dans ces facultés et le rétablissement évidemment de l'obligation de la permanence des soins nous continuerons à nous battre sur ces propositions en attendant nous soutenirons ce texte merci monsieur le député c'est un type d'idée facile mais si les idées étaient simples et faciles ça se serait et notre système de santé n'en serait pas là malheureusement le sujet est complexe et nécessite effectivement qu'on l'attaque par tous les bouts si je peux dire ça comme ça et l'enjeu de la formation l'enjeu du lien entre les capacités de formation les besoins de formation les besoins de médecins dans les territoires qui apparaît à travers cette proposition de loi est traité et plutôt bien traité et donc pour les raisons déjà évoquées pour la volonté aussi qui est celle de faire revenir dans notre système de santé les étudiants qui ont dû quitter notre pays pour aller apprendre la médecine ailleurs pour toutes ces raisons d'explorer des voies nouvelles et bien le groupe Horizon soutiendra cette proposition de loi merci beaucoup merci monsieur Jean-François Rousset merci madame la présidente nous nous soutiendrons pas cette proposition de loi nous nous abstiendrons pourquoi ? parce qu'on considère qu'il n'y a aucune véritable avancée il y a beaucoup d'incantations l'article 1 permet l'article 1 permet certes de tenir compte des réalités du territoire mais que n'avez-vous fait à l'époque quand vous étiez aux affaires pour supprimer le numerus clausus les socialistes l'ont même augmenté la droite c'est eux qui l'ont créé depuis 1971 vous avez bloqué et c'est maintenant que nous en payons les conséquences parce que pour former un médecin il faut au moins 9 ans voilà et nous considérons que depuis 2019 une grande avancée a été faite ensuite toutes les solutions qui petites en attendant il y a 150 000 patients qui ont accès à des consultations en 2026 avec la quatrième année c'est plus de 3500 médecins docteurs juniors qui iront dans les territoires où il n'y en a le plus besoin donc nous sommes assez fiers de ce que nous avons fait tout en ayant conscience je pense que c'est insuffisant nous entendons dans nos permanences ce que nous disent les patients et nous considérons qu'il faut aller vers plus d'évolution et je pense que la meilleure façon de travailler pour améliorer notre système de santé à l'avenir sera celui il faudra s'intéresser à la formation des médecins et à la formation de toutes les professions médicales parce que nous avons beaucoup de retard par rapport par exemple au Canada pour ne citer qu'eux Merci Madame Christine Loire Merci Madame la Présidente La France est devenue ce pays où il est plus facile de trouver une aiguille dans une botte de foin que de trouver une plaque de médecin Nous sommes d'accord sur le constat concernant les solutions également d'accord pour dire que les propositions ne vont pas assez loin Nous le savons cette proposition ne réglera pas le problème du manque de médecins dès demain surtout lorsque l'on sait que la situation actuelle est le fruit des erreurs du passé erreurs faites par des gouvernements qui se sont succédés pendant plus de 30 ans Néanmoins je souhaite remercier M. Noder pour avoir présenté cette PPL si fondamentale pour les Français et saluons les quelques améliorations Nous devons être conscients de la gravité de la situation Les Français se moquent des rivalités partisanes Ils veulent pouvoir aller chez le médecin se faire soigner sans avoir besoin d'attendre des mois et faire des kilomètres En définitif que nous soyons de droite de gauche ou de centre nous sommes tous concernés D'ailleurs le groupe d'études des aires médicaux et accès aux soins le prouve puisqu'il est composé de plus de 120 députés Vous l'aurez compris le groupe Rassemblement National votera en faveur de ce texte Merci Nous allons maintenant procéder au scrutin Je mets au voie la proposition de loi Merci de bien vouloir regagner vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin Votant 117 exprimé 68 majorité 35 pour 68 contre 0 L'Assemblée Nationale a adopté Monsieur le rapporteur vous souhaitiez la parole Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues Je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour ce travail que nous avons effectué en commission lors des auditions Je voudrais également remercier les administrateurs qui ont collaboré Après effectivement on peut toujours voir le verre à moitié plein à moitié vide Je pense que ce soir nous regardent des centaines d'étudiants en médecine qui vont voir les conditions du numerus apertus augmenter C'est donc plus de capacité dans nos universités définies par les territoires On remet les acteurs locaux au centre des décisions Ça permettra également à nos étudiants à l'étranger de revenir effectivement finir leurs études de médecine Des milliers de familles nous regardent également Et puis c'est un message d'espoir pour l'ensemble des soignants qui veulent reprendre leurs études de médecine et que nous serons accompagnés et que nous serons encouragés Merci à tous Merci monsieur le rapporteur L'ordre du jour rappelle la discussion en application de l'article 34 alinéa 1 de la constitution de la proposition de résolution visant à rendre effectifs les soins palliatifs sur tout le territoire national La parole est à monsieur Patrick Etzel pour les républicains Merci beaucoup Madame la Présidente Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues Désormais le constat est unanime il y a une nécessité absolue de développer les soins palliatifs en France Les rapports se succèdent et arrivent à des conclusions similaires La loi du 2 février 2016 dite loi Clesse-Leonetti a confirmé l'importance du droit aux soins palliatifs C'est même considéré comme une priorité de santé publique Pourtant le constat reste sévère et je me permets de citer Malgré la mise en oeuvre de trois plans triénaux consacrés à développer les soins palliatifs 80% des personnes malades n'y ont toujours pas accès Des disparités importantes étaient signalées 5 à 26 pardon 5 des 26 régions concentrent les deux tiers des unités de soins palliatifs Il était indiqué aussi la disparité dans le taux d'équipement des lits en unité de soins palliatifs Des parlementaires s'interrogeaient lors de l'examen de ce projet de loi du fait que la loi de 2005 prévoyait un meilleur déploiement des soins palliatifs mais que cela n'était pas appliqué et se demandait si le premier objectif n'était pas déjà une mise en place effective afin de permettre un meilleur recours une meilleure répartition sur le territoire et enfin une formation plus complète des praticiens Vous l'aurez compris malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs 80% des malades n'y ont toujours pas accès Peut-on accepter qu'il y ait encore 21 départements totalement dépourvus d'unités de soins palliatifs ? Mes chers collègues Peut-on accepter que plus de 150 000 personnes en France chaque année ne soient pas accompagnées comme elles devraient l'être par manque d'accès aux soins palliatifs tels que le prévoit pourtant la loi Pourtant le code de santé publique indique les choses très clairement qu'il s'agit effectivement d'un droit et là aussi je cite le code de santé publique toute personne malade dont l'Etat le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement Aussi nous vous demandons chers collègues de bien vouloir adopter cette proposition de résolution qui vise à rendre enfin effectif ce droit aux soins palliatifs sur tout le territoire national comme le prévoit la loi du 2 février 2016 créant ces nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie c'est pourquoi mes chers collègues notre groupe espère que cette résolution qui nous paraît consensuelle fera l'unanimité dans quelques instants je vous remercie Merci monsieur le député la parole est à monsieur Olivier Falorni Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues sur le rapporteur que je ne vois pas si il est là votre proposition de résolution a un mérite elle va au moins nous permettre de débattre ce soir d'un sujet de société majeure qui préoccupe et qui intéresse un nombre considérable de nos compatriotes je le mesure chaque jour c'est celui de l'accompagnement de la fin de vie dans lequel les soins palliatifs ont un rôle majeur bien évidemment votre texte est un texte d'affichage et si j'étais taquin je vous dirais que vous avez été beaucoup plus prolixe quand il s'agissait de faire de l'obstruction parlementaire mais nous pourrons nous accorder chers collègues sur cet objectif s'il est d'encourager le développement des soins palliatifs sur l'ensemble de notre territoire national je suis comme vous un servant défenseur des soins palliatifs et je veux saluer le professionnalisme le dévouement et l'humanité des soignants en soins palliatifs qui font un travail ô combien difficile est tout à fait admirable pour autant cette condition indispensable ne réglera pas à elle seule hélas les problématiques de fin de vie dans notre pays d'abord parce que les soins palliatifs malgré leur grande qualité ne peuvent pas répondre à toutes les situations de fin de vie les soins palliatifs sont la réponse primordiale la réponse principale à l'immense majorité des situations mais l'honnêteté impose de reconnaître qu'ils ont aussi leurs propres limites face à certaines douleurs réfractaires ou certaines maladies notamment neurodégénératives ensuite le développement des soins palliatifs et l'effectivité de leur accès ne peuvent pas se traiter uniquement par des mesures financières oui bien sûr qu'il faut de l'argent oui bien sûr qu'il faut plus d'argent pour les soins palliatifs mais cela ne suffira pas et il faudra apporter en parallèle des réponses plus structurelles d'ailleurs mes chers collègues évitons un discours misérabiliste sur les soins palliatifs en France je rappelle qu'en 2015 la France se situait dans la moyenne basse des pays de l'OCDE pour son offre de soins palliatifs et aujourd'hui comme l'indique la Cour des comptes elle se trouve dans la première moitié du classement et l'offre de soins palliatifs a augmenté de près de 30% depuis 2015 cependant le constat est insatisfaisant sur plusieurs aspects j'ai promis de faire court je le ferai je ne développerai pas je vais conclure pour répondre aux souhaits partagés de mes collègues je vais vous dire monsieur le rapporteur en conclusion que s'il s'agit pour vous d'affirmer que les soins palliatifs sont la solution unique pour faire face à toutes les situations de fin de vie je ne pourrai pas vous suivre dans cette réponse trop simpliste face à un problème si complexe en revanche en revanche s'il s'agit d'oeuvrer pour développer massivement les soins palliatifs et garantir leur accès dans les meilleures conditions alors oui nous serons en phase pour avancer ensemble dans l'intérêt des malades et de leurs proches je vous remercie merci monsieur le député la parole est à monsieur Jérôme Guets pour le groupe socialiste et apparenté merci madame la présidente monsieur le rapporteur mes chers collègues le 7 octobre dernier se tenait la journée mondiale des soins palliatifs et il y a quelque chose peut-être d'un peu triste mais totalement lucide deux mois plus tard d'être réunis dans l'hémicycle pour examiner une proposition de résolution qui ne propose qu'une seule chose que l'on respecte la loi que nos prédécesseurs ici ont votée il y a maintenant sept ans et peut-être même en s'inscrivant dans la filiation évidemment du droit aux soins palliatifs qui était lui-même inscrit ça vient d'être rappelé dans la loi de 1999 car le soulagement de la souffrance doit être un principe primordial de notre médecine il s'agit comme pour tous les autres soins d'assurer aussi un accès équitable sur tout le territoire à tous nos concitoyens et à leurs familles et ce quelle que soit leur pathologie et comme cela a été rappelé nous ne pouvons nous satisfaire de la situation on va dire mi-chèvre mi-chou dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui car sept ans après la loi Clès-Leonetti nous ne respectons toujours pas cette loi et cela a été parfaitement documenté mais concrètement dans 21 départements dépourvus d'unités de soins palliatifs parlons du Gers de la Creuse de la Guyane de la Meuse de la Mayenne et j'en passe on est dans une inégalité insupportable pour tous les républicains que nous sommes ce n'est pas possible ce n'est pas acceptable et nous devons en effet réagir c'est d'ailleurs ce que notre commission des affaires sociales avait constaté dans un rapport d'évaluation qu'Olivier Falorni a piloté et qu'il n'a pas eu le temps de mentionner en pointant notamment l'ampleur et l'importance de ces disparités territoriales puisque nous avons tous décidé pour permettre d'aller au bout de cet examen je voudrais focaliser mon propos sur un des sujets qui est parfois trop souvent sous la toise dans cet accès aux soins palliatifs c'est la question spécifique vous ne serez pas surpris que je le mentionne des EHPAD c'est le dernier lieu de vie pour un quart des personnes décédées en France 150 000 résidents d'EHPAD décèdent chaque année trois quarts de ces décès ont lieu dans l'EHPAD lui-même et il est donc désormais indispensable que ces établissements médicaux sociaux intègrent la culture du soin palliatif dans les moyens et dans l'organisation l'adresse nous dit qu'il y a près d'un quart des établissements qui par exemple n'avaient pas de convention avec une équipe mobile de soins palliatifs et que les interventions de ces EMSP dans les EHPAD restent extrêmement limitées à peine 8% de leurs interventions c'est-à-dire seulement 6400 résidents d'EHPAD qui sont accompagnés par ces équipes mobiles de soins palliatifs je vous rappelle le chiffre 150 000 résidents d'EHPAD décèdent chaque année certes tous n'ont pas besoin de soins palliatifs mais le sujet devrait être creusé j'espère que cela vous en en parlerez peut-être madame la ministre figurera dans la stratégie nationale de soins palliatifs qui est annoncée prochainement je veux terminer en disant parce qu'il ne faut pas se voiler la face c'est que si nous en sommes là aussi c'est probablement parce que et assurément parce que les moyens ceux dont on vous parle ou dont on essaye de vous parler à l'occasion de chaque PLFSS et bien ne suivent pas pour permettre le déploiement de ces soins palliatifs à la hauteur nécessaire et suffisante dans notre pays j'en termine un peu comme mon collègue Olivier Falorni en disant bien sûr que nous rendons hommage à l'ensemble des professionnels qui attendent cette reconnaissance et le déploiement plein et entier mais en disant que plus globalement à travers ce sujet c'est la place de la mort dans notre société que nous devons interroger voyez-vous nous législateurs avons l'habitude d'éviter le mot mort qui ne figure d'ailleurs ni dans la loi Leonetti de 2005 ni dans celle de 2016 où c'est le mot décès plus médical et juridique qui apparaît si nous évitons parfois les mots nous ne pourrons pas éviter le débat sur la place de la mort dans notre société et il est ô combien nécessaire et nous rappelons enfin pour conclure que appeler à l'effectivité de la loi de 2016 évidemment comme nous le faisons aujourd'hui cela ne doit jamais nous empêcher d'envisager la nécessité de la réformer dans un avenir que je souhaite le plus proche possible je vous remercie merci monsieur le député la parole est à madame Anne-Cécile Violant pour le groupe Horizon et Apparenté merci madame la présidente madame la ministre madame la présidente monsieur le rapporteur vivre plus longtemps oui mais dans quelles conditions la fin de vie et l'accompagnement des patients est un enjeu pour notre société qui doit déjà lutter contre la problématique du mal mourir les soins palliatifs sont essentiels pour atténuer la douleur physique psychique et pour accompagner les patients en préservant leur qualité de vie et les reconnaître comme des êtres vivants et désirants jusqu'au bout le groupe Horizon et Apparenté souligne son attachement au sujet de la prise en charge de la fin de vie et rappelle que le contrôle de la mise en application des lois est également une des prérogatives du parlement à ce titre nous parlementaires devons faire le bilan du développement des soins palliatifs sur notre territoire dans le cadre de la loi dite Claes-Leonetti texte qui a d'ailleurs fait l'objet d'une mission d'information parlementaire en mars dernier il est indéniable qu'une disparité territoriale d'accès persiste toujours cependant comme le rappelle le rapport de la cour des comptes de juillet dernier des progrès en la matière ont été fulgurants et ont permis à la France de rattraper son retard sur ses voisins européens ainsi l'offre de soins palliatifs a augmenté de 30% depuis 2015 et les financements de 25% depuis 2017 je ne développerai pas effectivement les efforts à faire malgré une politique publique très volontariste pour justement pouvoir aller au bout des différents textes donc avec mes collègues du groupe Horizon nous serons attentifs à ce que la prochaine stratégie décennale de développement des soins palliatifs 2024-2034 et éventuellement le futur projet de loi fin de vie puisse répondre à ces enjeux notamment le financement ou l'articulation administrative des politiques mises en place nous veillerons également à la bonne application de la stratégie nationale de la santé 2023-2033 et plus particulièrement son axe dédié aux soins au développement du parcours de soins stratégie nationale qui prévoit notamment la nécessité de renforcer les organisations en charge du déploiement des soins palliatifs dans tous les lieux de vie et de soins d'améliorer l'accompagnement de la fin de vie accompagner la fin de vie de ces personnes c'est aussi prendre en compte les besoins des familles des proches des aidants les soutenir en particulier lorsque les personnes sont soignées à domicile bien qu'indissociables des sujets relatifs à la fin de vie les soins palliatifs ne doivent néanmoins pas être l'unique objet du débat autour du futur projet de loi dont les contours devront être plus larges et je salue Madame la Ministre votre méthodologie et votre engagement dans ces questions n'oublions pas que la dimension de la prévention est inévitable lorsqu'on aborde le sujet des soins palliatifs c'est un droit qui doit être garanti pour toutes ces raisons énoncées le groupe Horizon et Apparenté votera pour cette proposition de résolution je vous remercie merci Madame la députée la parole est à Monsieur Sébastien Pétavi pour le groupe Écologie Chris Nupes merci Madame la Présidente Madame la Ministre chers collègues toute personne malade dont l'Etat le requiert a le droit selon la loi du 9 juin 1999 d'accéder à des soins palliatifs et un accompagnement force est de constater que ce droit à l'accompagnement n'est aujourd'hui pas garanti pour nos concitoyens et j'utilise ici le terme accompagnement en substitution de palliatifs car si le second s'intéresse uniquement à un traitement par défaut le premier saisit l'essence de la loi soulager la souffrance sauvegarder la dignité et soutenir les proches en bref préserver la qualité de vie des patients et de leur famille en 2007 la Cour des Comptes dénonçait la lenteur des mesures d'accompagnement palliative conclusion reprise par de nombreux autres rapports jusqu'à aujourd'hui après pas moins de 6 lois et 5 plans nationaux faisons en sorte que cette résolution soit enfin effective car il s'agit bien d'un droit garanti par la loi qui n'est en ce jour pas honoré 80% des personnes éligibles aux soins d'accompagnement n'y ont pas accès le nombre de lits disponibles est bien trop faible intégrer un service d'accompagnement est perçu comme une chance dans une vaste loterie aujourd'hui 20% des départements n'ont aucune unité de soins palliatifs lutter pour une mise en place des soins d'accompagnement c'est aussi lutter contre les déserts médicaux 10 millions de français vivent à l'heure actuelle dans une zone où l'accès aux soins est de qualité inférieure à la moyenne nationale tout aussi nombreux sont ceux qui vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence cette problématique s'inscrit dans un horizon plus large notre système de santé va mal personnel soignant épuisé manque de lits et urgences en saturation c'est le résultat de choix politiques d'austérité s'inscrivant dans le temps long visant à limiter les dépenses de santé publique pour une population qui vieillit les soins d'accompagnement sont des dispositifs indispensables pour accompagner dignement les français au travers des épreuves qu'ils traversent nous ne pouvons pas leur répondre de traverser la France pour accompagner le traitement d'un proche ni leur refuser une prise en charge qui permettrait de se soustraire à des souffrances insupportables et c'est pourquoi nous soutiendrons le vote de cette résolution parce qu'elle est un complément nécessaire à l'aide active à mourir en 2015 85% des françaises et français étaient favorables à l'aide active à mourir ils sont maintenant 94% si les soins d'accompagnement répondent à une période particulière du parcours de vie il ne faut pas mettre sous le tapis le sujet de la fin de vie la question de la fin de vie doit être débattue au sein de cet hémicycle sans obstruction ni question partisane et fait ici appel à votre courage pour continuer ce travail lors de l'examen du texte de loi que nous examinerons ici dans les prochains mois Merci monsieur le député la parole est à monsieur Pierre Daréville pour le groupe gauche démocrate et républicaine NUPES Madame la Présidente Madame la Ministre chers et chers collègues 26 novembre 2004 l'un de mes prédécesseurs Michel Vaxès est à la tribune je le cite sitôt le texte adopté ce que je souhaite il restera au gouvernement à mettre très rapidement en oeuvre nos recommandations Madame la Secrétaire d'Etat aux personnes âgées est au banc bien sûr monsieur Michel Vaxès en dégageant les moyens matériels nécessaires et en actualisant les formations la bonne application de la proposition de loi en dépend 19 novembre 2009 Michel Vaxès est à nouveau à la tribune l'urgence pour nous est d'obtenir que l'Etat leur donne les moyens de s'exprimer pleinement et partout c'est loin d'être le cas c'est pourtant à cette exigence qu'il faut impérativement répondre on pourrait donc multiplier les citations les rappels à l'ordre on vous regarde toujours avec un air de profonde compréhension et puis voilà nous en sommes toujours à ce que demande cette résolution les soins palliatifs savent soulager la souffrance ils accompagnent la vie avec une maladie grave que l'on ne peut pas guérir c'est un droit un droit qu'il est particulièrement grave de ne pas honorer parce qu'il manifeste la présence indéfectible de la société et partant de la communauté humaine aux côtés de celles et ceux qui souffrent selon les chiffres de la Cour des comptes en 2023 ce sont 150 000 personnes qui pourraient prétendre à des soins palliatifs et qui en sont privées on comprend dans ce contexte comment peuvent grandir d'autres façons d'aborder la question de la fin de vie que celle qui a été définie dans notre pays et alors même que le gouvernement s'apprêtait à soumettre au Parlement un projet de loi sur la fin de vie il n'y a pas eu d'évaluation récente sur l'effectivité des plans nationaux depuis 2019 cette situation a des dimensions particulières mais elle n'est pas sans lien avec la montée en puissance de la crise de l'hôpital public alors même que le nombre de décès à domicile et en EHPAD augmente et qu'il s'agit de parler de virage domiciliaire entre guillemets ce serait une grave méprise que de considérer que les soins palliatifs sont une zone hors du soin et de la santé publique qui peut se traiter sans les personnels soignants et non soignants enfin il ne s'agirait pas que l'adoption de cette résolution permette au gouvernement de s'exonérer d'engagements chiffrés et précis à la hauteur des besoins 8 décembre 2023 je suis monté à cette tribune pour le redire avec une certaine colère Merci monsieur le député la parole est à monsieur Stéphane Le Normand pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire Madame la Présidente Madame la Ministre chers collègues un constat est partagé par tous ici je pense la nécessité de développer les soins palliatifs dans notre pays les divers travaux et rapports se succèdent ils arrivent à des conclusions similaires nous sommes en retard ce retard est important il n'est pas acceptable au regard des enjeux nous parlons ici d'améliorer la qualité de vie des personnes en fin de vie nous parlons de personnes en phase avancée ou terminale d'une maladie grave et incurable pour prévenir et soulager leurs souffrances qu'elles soient physiques ou psychiques quel que soit le lieu de vie ou de soins nous sommes sur un sujet essentiel qui justifie de notre part toute l'attention nécessaire l'accès aux soins palliatifs demeure très insuffisant les lois qui se sont succédées les moyens mis en oeuvre n'ont pas permis de rattraper le retard ni de résorber les inégalités territoriales quant à la prise en charge extra hospitalière elle demeure le parent pauvre et reste à construire nous insistons sur la nécessité d'investir fortement les soins palliatifs pour permettre un accès égal à toutes et tous sur le territoire national à l'hôpital bien sûr à domicile mais aussi ne l'oubliant pas dans nos EHPAD mais j'ajoute aussi qu'un travail important primordial est aussi à réaliser dans nos facultés de médecine oui aussi incroyable que cela puisse paraître ces services de soins palliatifs n'existent pas partout nous avons aujourd'hui 21 départements qui en sont dépourvus nous devons corriger cela rapidement mais c'est peut-être aussi la culture palliative dans les corps médicaux qui est largement sous-développé en France nous devons favoriser avant toute autre mesure son enseignement dans nos écoles et facultés améliorer son attractivité nous devons valoriser cette spécialité il y aurait beaucoup à dire mais vous l'avez compris le groupe Liberté indépendant Outre-mer soutient cette résolution merci merci monsieur le député la parole est à monsieur Didier Martin madame la présidente madame la ministre monsieur le rapporteur je voudrais saluer cette proposition de résolution du groupe les républicains qui va dans le sens d'un meilleur développement des soins palliatifs en France tant dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qu'à domicile cette proposition s'articule complètement avec une de nos principales préconisations celle de la mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti de 2016 que j'ai eu l'honneur de mener avec mes collègues Olivier Falorni et Caroline Fiat garantir garantir l'égal accès aux soins palliatifs pour tous et dans tous les territoires c'est un chapitre important de notre rapport notre mission avait abouti à cette conclusion simple si les malades ont le droit selon la loi je cite à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance fin de citation force est de constater l'inégal accès à ce droit de chacun selon l'endroit où il se trouve sur le territoire national cette disparité géographique nous invite à agir résolument pour que l'offre de soins palliatifs soit à la hauteur du besoin légitime des malades c'est tout le sens de la prochaine stratégie décennale qui nous est annoncée par le gouvernement une stratégie pour renforcer la culture palliative de nos soignants en création d'une filière médicale dédiée une stratégie pour favoriser les relations interprofessionnelles médecine curative médecine palliative en instituant des soins d'accompagnement une stratégie pour créer dans chaque département n'en disposant pas une unité de soins palliatifs comme le préconise cette proposition de résolution concernant la deuxième partie de la résolution appelant à la création d'une équipe mobile de soins palliatifs par département notons notons que cette demande est déjà en partie satisfaite comme le montrent les chiffres fournis par le centre national fin de vie et soins palliatifs cependant à domicile et en EHPAD il faudrait créer des consultations longues pour les médecins traitants et envisager des financements pour l'ergothérapie les psychothérapies et la musicothérapie dans notre rapport nous avions également mentionné la question financière des soins palliatifs dans les établissements en établissant une tarification mixte associant forfait et activité et la traçabilité budgétaire dans les budgets des établissements de santé pour toutes ces raisons et parce qu'elle va dans le sens des engagements pris par la majorité qu'elle appelle à une meilleure reconnaissance du droit des patients pour une fin de vie digne confortable et apaisée ainsi qu'à un projet de loi que nous attendons tous ici le groupe Renaissance est favorable à l'adoption de cette proposition de résolution je vous remercie merci monsieur le député la parole est à madame Sandrine de Gorsuch pour le groupe Rassemblement National Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues 15 mois se sont déjà écoulés depuis la vie du CCNE et le lancement de la convention citoyenne et nous sommes toujours en attente du projet de loi le flou persiste sur son contenu la méthode et le calendrier des avant-projets sortent dans la presse annonçant une légalisation du suicide assisté envisageant peut-être une exception d'euthanasie nous décelons un véritable malaise au sein de l'exécutif on annonce le lancement prochain d'un grand plan décennal sur les soins palliatifs dont nous ne connaissons pas non plus les contours ni le budget nous l'attendons avec le plus grand intérêt rappelons ici que les soins palliatifs ne sont toujours pas accessibles à tous en France 20 départements ne sont toujours pas pourvus d'unités de soins palliatifs sur les 300 000 patients qui en ont besoin chaque année seuls 100 000 y ont accès la loi n'a jamais été correctement appliquée et un budget suffisant n'a surtout jamais été alloué les soins palliatifs est la base de l'accompagnement du traitement de la douleur et de la prise en compte systématique familiale la moitié des patients qui s'approchent de leur fin de vie par maladie chronique nécessite le recours à des structures renforcées en moyens et en compétences les unités de soins palliatifs sont destinées à accueillir ces patients présentant des tableaux cliniques complexes ces différentes structures soignantes doivent pouvoir couvrir les besoins de tous les français seul un accompagnement précoce très en amont dans le déroulement d'une pathologie lourde est à même d'apporter aux patients le réconfort nécessaire la loi donne droit depuis 99 à toute personne malade dont l'état le requiert d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement cela signifie souléger la douleur calmer les symptômes assurer le confort prendre en compte l'angoisse la dépression assister la famille sur le chemin d'une finitude inéluctable il n'est point besoin de légiférer davantage sur ce sujet le cadre légal est amplement suffisant il suffit juste que la volonté politique et les moyens alloués soient au rendez-vous le défaut de soulagement génère encore aujourd'hui des situations inacceptables et de nombreux malades meurent avec des douleurs non calmées cela vient en partie des habitudes médicales d'obstination déraisonnable et de traitements à la fois inefficaces pénibles difficiles et intenses montrant que la loi Léonetti de 2005 n'est pas suffisamment appliquée c'est la persistance de cette douleur insupportable qui explique la demande que cela s'arrête ce qui d'ailleurs ne signifie pas nécessairement une demande d'administration de la mort la réponse attendue doit être l'instauration d'un traitement antalgique et sédatif efficace dont l'absence peut conduire à une demande d'euthanasie les soignants savent entendre cette détresse cette peine parfois mais parfois seulement cette envie de mourir leur mission est de comprendre de soulager de rassurer ce qui est un élément fondamental du soin en France on constate que peu d'actes euthanasiques sont réalisés à l'étranger dans le cadre de parcours authentiques ou de soins palliatifs de nombreux patients passent par des phrases de demande d'euthanasie surtout au début de leur maladie mais ces demandes disparaissent pour 90% d'entre elles en fonction de l'accompagnement le gouvernement envisage donc aujourd'hui de légaliser une aide active à mourir dans le contexte d'extrême fragilité de notre système de santé où l'urgence n'est assurément pas là cette légalisation fragilisait des équipes soignantes confrontées donc au quotidien à des situations complexes cela conduirait à un glissement éthique majeur il s'agit aujourd'hui en réalité d'éviter l'écroulement des soins palliatifs leur avenir est bien sombre une enquête réalisée en 2020 montre qu'il manque aujourd'hui 100 médecins dans ces services il en manquerait 300 de plus en 2025 et 100 médecins c'est tout le service qui ferme un autre sujet ne peut être occulté la dimension économique l'introduction de l'euthanasie fait entrer les soins palliatifs dans une spirale négative on a pu le constater en Belgique et au Canada partant d'une situation déjà dégradée avec des moyens financiers et humains insuffisants le recours croissant à l'euthanasie contribue à désemplir délit des hôpitaux en général et ceux des soins palliatifs en particulier baissant ainsi l'incitation pour les pouvoirs publics à y investir il est faux de dire que l'euthanasie compléterait les soins palliatifs elle stoppe l'accompagnement du patient elle l'élimine la légalisation de l'aide active à mourir repose sur une éthique d'autonomie alors que les soins palliatifs reposent sur une éthique de la vulnérabérité et de la solidarité directe et collective merci beaucoup la parole est à monsieur Sébastien Rome pour le groupe La France Insoumise Madame la Présidente Madame la Ministre chers collègues c'est par le silence que nous devons commencer le silence où au milieu des décorations joyeuses et des sourires dans les couloirs du service de soins palliatifs à Montpellier il règne il y règne un silence serein c'est le silence de la douce attention d'une équipe de médecins infirmières aide-soignantes psychologues aide sociale kiné ergo musicothérapeute et bien d'autres professionnels qui regardent les patients en fin de vie comme des vivants à ce silence bienveillant bien vivant répond un lourd silence politique fatal votre silence depuis 2017 le service de soins palliatifs de Montpellier n'a que 16 lits 6 en unité et 10 en mobile ce qui implique des manques pour les territoires ruraux un projet de nouvelle unité reporté en 2027 pour cause d'inflation aboutira à 24 lits mais l'héros sera encore en dessous des 10 lits pour 100 000 personnes pour couvrir l'ensemble des besoins nous le savons la liste des textes votés non appliqués en France est longue trop longue ces textes non appliqués sont le septum d'une démocratie qui va mal où les gouvernements agissent plus pour communiquer que pour les français où les jeux d'ombre sont plus fréquents que les actes sobres la loi de 2016 n'est pas appliquée car les services de soins palliatifs manquent cruellement j'insiste sur le mot manquent cruellement de moyens il est des secteurs de notre vie où la non-application de la loi crée un inconfort supportable lorsqu'il s'agit de la fin de vie les gouvernements perdent littéralement la face chaque année ce sont environ 300 000 patients qui auraient besoin de soins palliatifs que ce soit à domicile en EHPAD à l'hôpital ou dans une unité dédiée et pourtant presque deux tiers des patients ne peuvent en bénéficier faute d'une offre adaptée le rapport Fiat Martin d'évaluation de la loi 2016 le dit la principale difficulté n'est pas celle du cadre jérudique instauré par la loi mais celle des moyens mobilisés pour garantir des droits nouvellement créés c'est inacceptable 21 départements ruraux et d'outre-mer sans unité de soins palliatifs c'est inacceptable si cette résolution est suivie des faits nous le souhaitons la situation est loin d'être résolue il y a le problème du recrutement dans le secteur médical et la nécessité absolue de développer la formation de base chez tous les personnels dans les hôpitaux les EHPAD ainsi je terminerai avec l'histoire de Jean-Marc 45 ans à qui on a dit qu'il ne restait plus qu'une semaine à vivre pris en soin sa douleur pris en charge il formule le vif projet de faire une bonne bouffe au restaurant étoilé de se marier avec sa compagne entourée de ses enfants et de ses proches un mois après le repas fait le lendemain du mariage Jean-Marc meurt l'application d'une loi de progrès ne fera pas de nous de bons élus mais se traitant soi-même comme un autre qui va inévitablement mourir nous reprendrons peut-être visage humain et redonnerons peut-être aussi à nos concitoyens un peu de sens à la démocratie c'est pourquoi donnons-nous rendez-vous bientôt pour parler de la fin de vie débat attendu par nos concitoyens merci monsieur le député la parole est à madame Emmanuelle Ménard madame la présidente madame la ministre monsieur le rapporteur chers collègues 1998 prise de conscience grand réveil nos malades sont avant tout des vivants notre devoir est de les accompagner dignement jusqu'à la mort Bernard Kouchner secrétaire d'état chargé de la santé déclare que les soins palliatifs et la douleur sont une priorité de santé publique le plan triennal 1999-2001 entraîne plusieurs actions de formation ainsi que la création de nouvelles structures de soins en 1999 c'est le parlement qui s'honore en votant à l'unanimité la garantie du droit d'accès aux soins palliatifs pour toute personne en fin de vie est également institué un congé d'accompagnement que peuvent prendre des personnes désireuses d'entourer un proche en fin de vie d'autres dispositions concernent l'intégration des soins palliatifs dans le schéma régional d'organisation sanitaire et sociale tout comme l'organisation de l'enseignement des soins palliatifs et puis comme un rappel à notre humanité la plus profonde c'est l'organisation du bénévolat qui est organisé conscient qu'un mourant ne devrait pas mourir sans tenir une main même celle d'un inconnu depuis les soins palliatifs sont sur toutes les bouches mais peine à s'implanter dans tous les départements fin 2021 la France comptait 171 unités de soins palliatifs contre 164 en 2019 des structures qui accueillent les situations de fin de vie les plus complexes et si c'est un progrès c'est encore insuffisant car encore aujourd'hui 21 départements en sont toujours privés une situation difficilement acceptable quand on sait que chaque année en France 600 000 personnes meurent et que deux tiers des malades qui devraient pouvoir bénéficier des soins palliatifs n'y ont malheureusement pas accès alors que 53% des décès surviennent à l'hôpital il y a quelques semaines a été voté un projet de loi de finances sécurité sociale mutique pas un centime n'a été alloué au développement des soins palliatifs qui est l'un des rares sujets qui fait consensus dans notre pays et sur ses bancs pas un centime alors que la mission d'évaluation de la loi du 2 février 2016 relative à la fin de vie a présenté ses conclusions en mars dernier devant notre assemblée carences et grandes disparités dans l'offre de soins en sont le triste bilan alors au lieu de prendre le problème des soins palliatifs à bras le corps pour permettre à chacun de mourir dignement et sans souffrance c'est vers la légalisation de l'euthanasie que nous nous dirigeons dans les prochaines semaines je le crois profondément intimement même vouloir supprimer la souffrance c'est se positionner du côté du malade pour que le passage de la vie à la mort se fasse paisiblement naturellement l'euthanasie ou le suicide assisté c'est différent brutal c'est une heure programmée un souffle arrêté il y a disons-le aussi quelque chose de contre nature d'aider à la mort de quelqu'un surtout quelqu'un que l'on aime parce que je crois à la grandeur d'une société qui donne de l'importance à la vie humaine je voterai évidemment cette proposition de résolution qui tout en parlant de la mort se place résolument du côté de la vie je regrette simplement que nous n'en soyons encore qu'au stade de l'intention une fois de plus je vous remercie merci madame la députée la discussion générale est close je vous informe que sur le vote de la proposition de résolution je suis saisie par le groupe les républicains d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'assemblée nationale la parole est à madame Agnès Fermin-Lebaudot ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé madame la présidente monsieur le rapporteur tout d'abord je tiens à saluer les prises de position de chacune et de chacun d'entre vous l'enjeu de l'accompagnement de la fin de vie nous oblige tous parce qu'il nous renvoie à nos interrogations intimes et peut-être aussi à nos peurs parce qu'il questionne notre vulnérabilité nos doutes je veux donc remercier le groupe les républicains de l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution c'est un moment important du débat démocratique et je me réjouis qu'il puisse se tenir aujourd'hui je m'en réjouis parce que ce texte aborde un sujet tout à fait essentiel celui de l'égalité d'accès de nos concitoyens aux soins palliatifs je tiens à ce moment à remercier l'ensemble des professionnels de santé qui s'engagent au quotidien pour accompagner nos concitoyens en fin de vie je suis pleinement mobilisé sur ce sujet depuis plus d'un an dans mon ministère et je vous y sais très attentif dans le cadre de vos travaux à l'Assemblée nationale je pense bien sûr aux travaux d'évaluation monsieur Daréville qui ont été menés par la commission des affaires sociales sur la loi Claes-Léonetti aux auditions des groupes d'études sur la fin de vie présidé par Olivier Falorni mais aussi aux nombreuses réunions et débats que vous avez pu tenir dans vos circonscriptions sur ce sujet notre mention est commune et pleinement partagée notre ambition partagée c'est bien évidemment celle de rendre effective la prise en charge palliative pour tous ceux qui en ont besoin sur le territoire national la conviction qu'il nous faut avancer sur le sujet de l'équité d'accès en assurant l'information de tous je la partage pleinement et c'est l'un des fils conducteurs de mon action depuis ma prise de fonction dans le cadre des travaux et réflexions que j'ai engagées à la demande du président de la République et de la première ministre depuis le mois de septembre 2022 sur l'accompagnement de la fin de vie j'ai souhaité organiser des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et de Sénat pour réfléchir ensemble à des propositions sur l'anticipation et la culture palliative je voudrais d'abord rappeler d'où nous venons et le cadre existant dans lequel s'inscrit l'action du gouvernement vous avez été plusieurs à le souligner le cadre juridique de la politique des soins palliatifs et de la fin de vie s'est structuré autour de trois grandes lois la loi fondatrice du 9 juin 1999 visant à garantir le droit et l'accès aux soins palliatifs la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et la loi de 2 février 2016 issue d'un consensus transpartisan et défendu par Jean Léonetti et Alain Clès créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie depuis 1999 nous avons progressé dans la mise en oeuvre du droit ouvert par l'article 1er 1a de cette loi visant à garantir l'accès aux soins palliatifs cet article indique que toute personne malade dont l'Etat le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et un accompagnement vous y faites légitimement référence dans l'exposé des motifs de cette proposition de résolution et je veux redire notre engagement à ce sujet l'Etat a porté une action forte en matière de soins palliatifs au total ce sont 5 plans nationaux de développement des soins palliatifs qui ont été mis en oeuvre afin de renforcer l'offre de prise en charge palliative et assurer une égale répartition sur le territoire le cinquième et dernier plan comme vous le savez a été lancé en 2021 pour une durée de 3 ans jusqu'en 2024 et ce sont bien 20 millions d'euros supplémentaires qui ont été rajoutés dans le cadre de la LFSS 2024 ces plans soulignent l'existence d'une volonté politique constante pour faire avancer l'offre de soins palliatifs et cela a été souligné par le rapport établi en 2023 par la Cour des comptes l'engagement de l'Etat sur les soins palliatifs représente 1,45 milliard d'euros en 2021 il est en progression de 25% depuis 2017 c'est une progression inédite cet englagement place la France dans la première moitié du classement des pays de l'OCDE alors que nous étions dans la moyenne basse encore en 2015 je veux aussi rappeler ces chiffres parce que nous ne partons pas de rien même si je reste bien évidemment lucide il nous reste beaucoup à faire pour que les nouveaux droits qui avaient été apportés par la loi de 1999 soient mieux et plus largement appliqués aujourd'hui notre offre de soins palliatifs est majoritairement orientée vers la prise en charge des adultes à l'hôpital elle s'est certes développée aussi au domicile mais de manière encore trop illimitée et inégale qu'il s'agisse d'interventions en résidence privée ou en EHPAD en particulier concernant les territoires ultramarins je voudrais cependant préciser certains chiffres souvent repris dans le débat public en particulier concernant le nombre de départements qui ne disposent pas d'unités de soins palliatifs fin 2022 ce sont 20 départements qui ne disposaient pas d'unités de soins palliatifs cela ne signifie pas pour autant que ces départements ne disposent pas d'une offre de soins palliatifs avec des lits dédiés en établissement sanitaire en outre l'offre de soins palliatifs est également assurée sur l'ensemble des départements par 420 équipes mobiles de soins palliatifs et 23 équipes régionales ressources en soins palliatifs pédiatriques sur ces 20 départements que j'évoquais 6 ont bénéficié de crédits en 2022 et 2023 dans le cadre du 5e plan quinquennal de soins palliatifs et fin de vie pour soutenir des projets de création en cours de déploiement c'est un progrès mais c'est toujours insatisfaisant l'engagement du gouvernement sur lequel je suis pleinement mobilisé c'est que d'ici la fin 2024 la totalité des départements qui n'ont pas d'unités de soins palliatifs qui prennent en charge les cas complexes soient couverts pour une prise en charge de proximité des situations au-delà de ma conviction profonde dans les travaux que le gouvernement a mené c'est qu'il nous faut changer de logiciel total sur les soins palliatifs c'est pourquoi j'ai souhaité accélérer la mise en oeuvre du 5e plan de développement des soins palliatifs et c'est particulièrement l'objet de la rénovation de la circulaire du 25 mars 2008 relative à l'organisation des soins palliatifs avec en corollaire un ajustement des moyens alloués aux soins palliatifs pédiatriques en appui du plan national 2021-2024 l'instruction publiée en juillet dernier poursuit plusieurs objectifs essentiels pour promouvoir une approche transversale et ouverte des soins palliatifs renforcer le maillage des structures existantes et à venir optimiser les organisations professionnelles mobiliser plus massivement les professionnels de ville améliorer l'accès à l'expertise palliative et surtout introduire plus en amont les soins palliatifs dans le parcours de soins cette nouvelle instruction 15 ans après la circulaire qui régissait les conditions de l'offre de soins palliatifs constitue une étape essentielle dans la mise en place de véritables filières structurées de soins palliatifs elle constitue la première brique de la stratégie décennale soins palliatifs prise en charge de la douleur accompagnement de la fin de vie annoncée par le président de la république le 3 avril dernier cette stratégie dont la préfiguration a été confiée au professeur Franck Chauvin depuis juin dernier d'intenses travaux ont été menées en associant largement les expertises et les conclusions du rapport me seront présentées la semaine prochaine la future stratégie décennale constituera le cadre d'action pour les 10 prochaines années d'ores et déjà je puis vous annoncer que la diffusion d'une culture palliative au sein de la communauté des professionnels de santé mais aussi au sein de la société dans son ensemble constituera l'une des priorités avec pourfil conducteur qui sera celui de l'accompagnement le plus en amont possible en outre un effort spécifique sera conduit sur les capacités de prise en charge en ville ou le développement de l'offre de soins palliatifs pédiatriques et quand je dis en ville je dis aussi dans les EHPAD et la formation bien sûr comme ça a été évoqué par l'un d'entre vous des professionnels de santé de manière très large en constituera également un volet important la stratégie prendra en effet en compte les conclusions rendues en avril 2023 de la convention citoyenne sur la fin de vie dont vous avez rappelé très justement qu'elle avait insisté sur la nécessité de renforcer l'accès aux soins palliatifs mesdames et messieurs les parlementaires nous partageons donc le diagnostic sur la nécessité d'aller plus loin dans le renforcement de 9 offres de soins palliatifs même si nous ne souscrivons pas aux conclusions selon lesquelles le gouvernement ferait preuve d'attentisme sur ce sujet au contraire nous sommes pleinement mobilisés si je remercie monsieur le député d'avoir mis ce sujet au débat l'action du gouvernement satisfera pleinement votre proposition de résolution appliquer la loi est un objectif qui nous réunit tous ce loi ne nous doit pas cela ne nous doit pas non non ça nous réunit tous l'application de la loi je vois non ça nous réunit tous cela ne nous doit pas nous interdire de la faire évoluer et nous nous retrouverons dans quelques temps pour en débattre je vous remercie merci madame la ministre mes chers collègues pour le moment j'ai deux inscrits en explication de vote je vous rappelle que nous sommes sur une niche et je suis obligée de lever à minuit qu'on ait voté ou non cette proposition monsieur Edzel vous avez la parole merci madame la présidente madame la ministre mes chers collègues effectivement je voudrais vous remercier de la manière dont les débats ont pu se dérouler autour de cette question de la résolution trois sujets majeurs je crois que tout le monde les a pointés il y a la question des inégalités territoriales qu'il faut absolument pouvoir résoudre par ailleurs il faut s'assurer que les 80% de personnes qui aujourd'hui hélas n'ont pas encore accès à des soins palliatifs puissent y avoir accès et donc la question des moyens aussi bien financiers qu'humains est une question essentielle c'est un point qui je l'espère va nous rassembler dans quelques instants autour d'un vote en tout cas merci de l'esprit constructif qui aura animé les débats au cours de l'heure écoulée merci monsieur le député monsieur Didier Martin merci madame la présidente oui je crois ce soir nous nous acheminons vers un vote unanime de cette résolution je crois que c'est l'occasion aussi pour nous de prendre acte des déclarations de la ministre sur le plan décennal avenir de soins palliatifs mettre en oeuvre cette loi de 1999 qui a défini précisément dans la loi ce que sont les soins palliatifs en reprenant d'ailleurs largement la définition de l'OMS des soins palliatifs nous aurons donc l'occasion de revenir sur le sujet de la fin de vie il a été mentionné la convention citoyenne sur la fin de vie qui a souligné l'importance de développer les soins palliatifs et qui à 80% a également affirmé que la loi actuelle ne répondait pas de façon satisfaisante à toutes les situations 75% de la convention citoyenne a également déclaré en faveur d'être en faveur d'une aide active à mourir c'est donc un débat qui est devant nous avec des soins palliatifs à renforcer dans le cadre du programme de développement du gouvernement le développement des soins d'accompagnement et un débat à venir sur l'aide active à mourir je vous remercie merci monsieur le député la parole est à monsieur Christophe Benz merci madame la présidente très rapidement cette proposition de résolution est bienvenue car elle entend rappeler à l'état et donc au gouvernement sa responsabilité totale dans les graves carences d'accès aux soins palliatifs dans notre pays je rappelle tout de même que les républicains et les socialistes qui sont promoteurs de cette loi à travers leurs auteurs sont aussi les partis politiques qui ont gouverné pendant des décennies vous avez donc chers collègues comme les macronistes depuis 6 ans une très grande part de responsabilité dans la dégradation de notre système de santé sur les soins palliatifs comme sur l'ensemble des services publics de santé dans nos territoires l'état des services de soins palliatifs aujourd'hui l'absence d'unité de soins palliatifs dans 21 départements français dont le mien et l'absence de permanence de soins nous démontrent que la France n'est pas tout à fait entrée dans le 21ème siècle malgré tout nous voterons pour cette résolution merci monsieur le député toutes les personnes qui souhaitaient s'exprimer ayant pu le faire nous allons maintenant procéder au scrutin je mets au voie la proposition de résolution numéro 1782 merci de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 90 exprimé 90 majorité 46 pour 90 contre 0 l'Assemblée nationale a adopté prochaine séance lundi 11 décembre à 16h projet de loi pour contrôler l'immigration améliorer l'intégration la séance est levée vu je vous en parle si vous lajenz vous... c'est plus et enfin s'il vous en parle et vous en parlez la demande qui est quelque chose l'a professe Sous-titrage ST' 501